4 leçons de photographie avec William Klein William Klein est un célèbre photographe franco-américain né à New York en 1928 et décédé le 10 septembre 2022 à Paris. Artiste pluridisciplinaire, il a révolutionné certains domaines de la photographie comme la photographie de mode et la photographie de rue. Ses ouvrages sur les grandes capitales mondiales, New York, Rome, Moscou, Tokyo, Paris, ont concouru à faire de lui l'un des photographes les plus illustres et influents de sa génération. Première leçon, ne vous préoccupez pas de la technique. William Klein disait ainsi, le bon filtre, le bon film, la bonne exposition, rien de tout cela ne m'intéressait beaucoup. Je n'avais qu'un seul appareil photo pour commencer, deux optiques d'occasion sans filtre, rien de compliqué. Ce qui m'intéressait, c'était de shooter quelque chose à mettre dans un agrandisseur. J'étais très pressé. Une fois que je me suis habitué à tout à New York, je savais que l'excitation passerait. Alors j'ai pris des photos avec vengeance. J'aime cet enthousiasme pour la photographie. Prenez votre appareil de vos débuts, celui qui prend la poussière sur une étagère. Prenez votre téléphone si vous n'avez que ça ou si vous n'avez pas chargé vos batteries. Le plus important est d'être dehors à essayer de faire des photos. Je me souviens pendant un atelier à Paris, j'arrivais du Brésil au mois de novembre et après une journée frisquette, mes vieilles batteries se sont totalement vidées alors que nous arrivions au Boulin Rouge. Franchement, ça craint un peu d'être le professeur et de ne plus avoir de batterie. Mais j'ai fait ce que je fais de mieux au téléphone, un reflet du Boulin Rouge sur une flatte d'eau. J'ai eu une de mes meilleures photos de Paris et après la reposter le jour même sur les réseaux sociaux, j'en ai vendu trois tirages. Probablement parce que c'est un endroit iconique de Paris et tout le monde se fiche de savoir comment elle avait été faite. Deuxième leçon de William Clown, la composition n'a aucune importance. J'ai toujours aimé le côté amateur de la photographie. Les photographies automatiques, les photographies accidentelles, avec des compositions décentrées, les têtes coupées, peu importe. On peut essayer de prévoir, de planifier une photo. La réalité c'est que pendant qu'on prend des photos, on n'a pas le temps de penser à tout. Tout passe trop vite, alors autant s'amuser et tenter des choses au clin de ce qu'on a pu planifier. Une photo avec une tête coupée ou du chaos ambiant peut très bien fonctionner, alors qu'on peut approviser et être créatif avec son cadre ou son sujet. Les techniques de composition sont parfaites pour apprendre les bases de la photographie et de l'esthétique du cadre. Mais quand on dit que l'on peut s'approprier les techniques et les dépasser, William Clown est un excellent exemple dont on peut s'inspirer. Troisième leçon, les photos floues. William Clown disait ainsi, « Si vous regardez attentivement la vie, vous verrez que c'est flou. Secouez votre main, le flou fait partie de la vie. » La mise au point est surfaite. Abandonnez-vous à vos scènes et à vos rencontres qui sont mille fois plus importantes que le piqué, que la précision de votre mise au point ou que les calculs sur la profondeur de champ. Le flou peut rendre les images plus abstraites, permettant une plus grande liberté d'interprétation par le spectateur. Dans certains cas, le flou peut aider à concentrer l'attention sur un sujet ou un élément spécifique de la composition. Le flou peut ajouter une couche d'émotion à une photo, en donnant un sens de mystère, d'urgence ou même un aspect onirique à une photo. Le flou peut être utilisé pour illustrer le mouvement, donnant une impression de vitesse ou de changement. Une photo peut être magnifique si elle est floue. Etudiez le travail de William Klein ? Explorez Sol Letter ou Laissez-vous porter par Ask As et Deidou Moriyama ? Expérimentez ! William Klein disait ainsi « Mon livre sur New York était un journal visuel et c'était aussi une sorte de journal personnel. Je voulais que ça ressemble aux actualités. Je n'avais aucun lien avec la photographie européenne. C'était trop poétique et anecdotique pour moi. L'énergie cinétique de New York, les enfants, la saleté, la folie, j'ai essayé de trouver un style photographique qui s'en rapproche. Donc ce serait granuleux et contrasté et noir. Je recadrais, je floutais, je jouais avec les négatifs. Pour moi, les photos toutes propres ne convenaient pas pour New York. Je voulais imaginer mes photos gisant dans le caniveau, comme si c'était le délignose. William Klein nous rappelle que la photographie n'est pas seulement une technique, mais c'est une manière de capturer l'essence d'un lieu ou d'un moment. Pour lui, New York était une ville de mouvements constants. Il a donc adopté un style qui capturait cette énergie, loin de la propreté technique d'autres photographes de rue. William Klein nous invite à penser au-delà des règles traditionnelles de la photographie. Il a choisi le grain, le contraste et le noir pour coller à la tumultueuse de New York. Plus important encore, il n'a pas hésité à rogner, flouter, jouer avec ses photos. Ce n'est pas tant une rupture avec la technique, mais c'est plutôt une utilisation audacieuse de celle-ci. Il veut seulement servir son objectif artistique. Ses photos ne cherchent pas à être de beaux objets isolés, mais à faire partie du tumulte de la vie qu'elles représentent. Tren Park est un photographe australien, connu pour ses photographies noires et blancs, surréalistes et poétiques. Tren Park a grandi à Newcastle, en Nouvelle-Galle du Nord, en Australie. Il a commencé à photographier à l'âge de 13 ans et rapidement développé un style unique et reconnaissable, mélangeant des éléments de style documentaire et de fiction. Il s'est fait connaître grâce à son travail sur The Christmas Tree Bucket, puis un projet photographique appelé The 7th Way, qui explore le rapport des Australiens avec l'océan. Tren Park est également connu pour son travail sur Minutes to Midnight, un projet sur la vie quotidienne en Australie qui a été présenté dans de nombreuses expositions à Paris. En 2011, il a rejoint l'agence McDonald's Photos et a continué à produire des travaux novateurs et puissants. Aujourd'hui, Tren Park est considéré comme l'un des photographes les plus importants et les plus influents de ces générations, en Australie et à l'étranger. 5 citations de Tren Park. Au départ, Tren Park a commencé comme joueur de cliquet professionnel, avant de se concentrer à plein temps sur la photographie. Il explique ainsi, Quand on m'a proposé un poste au Daily Telegraph et que j'ai déménagé à Sydney, je pensais que je pourrais encore m'entraîner et jouer le week-end. J'ai réalisé après ma première semaine de travail que ma carrière sportive était terminée. Le journal en demandait tellement. Et si je ne peux pas aller à 100% de quelque chose, c'est fini. J'ai besoin de vivre ce que je fais du moment où je me lève jusqu'au moment où je m'endomme. Et puis d'en rêver encore. Je n'ai pas fait de sport pour être moyen. J'ai joué pour être le meilleur possible. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Il s'agit de s'assurer que vous faites de votre mieux avec les capacités qui vous ont été accordées. Train Park n'abandonne jamais et ne cède jamais à une photographie médiocre. Il veut faire de son mieux et il sait qu'en se poussant constamment, il peut y parvenir. J'ai souvent vu des anciens compétiteurs ou des sportifs devenir d'excellents photographes. Je n'aime pas beaucoup quand l'ego prend le pas sur la photographie, qui doit rester un art. J'ai trop souvent vu des photographes professionnels se positionner comme adversaires au lieu de s'entraider. Mais je sais également tout le bienfait que peut avoir un esprit compétitif quand il est utilisé avec bienveillance. La racine latine du mot compétition est compéto. Se rencontrer, s'élever ensemble. Trouver des photographies exceptionnelles est d'une extrême difficulté. Et avoir des camarades avec qui se tirer la bourre peut être très bénéfique. Il m'est arrivé parfois, quand de très bons photographes participent à mes ateliers photo, de rentrer dans cet esprit un petit peu compétitif. Je partage également avec Train Park ce besoin de me donner entièrement dans un sujet. En ce moment, la production photographie prend moins de place dans ma vie. Parce que je suis entièrement dédié à son éducation, à ses vidéos. Je me demande en permanence comment est-ce que je peux vous aider à tenir de meilleurs photographes ou de meilleurs artistes. Et ensuite, j'essaie d'en faire une vidéo. Donnez-vous entièrement à la photographie. 100% du temps disponible. Le talent n'existe pas. Deuxième citation de Train Park, toujours en mouvement. Train Park dit ainsi. Je suis toujours concentré, toujours éveillé. Je suppose que j'ai commencé à me calmer un peu, mais au cours de cette première période de 10 ans où j'étais dans les rues de Sydney, j'étais juste maniaque. Fou. C'est comme ça que j'ai à voir la photographie de vrai. Tout regarder, tout voir. Si je pense que quelque chose peut arriver, alors je resterai un petit peu en coin. Mais la plupart du temps, je fonce d'un coin de la ville à l'autre. Je suis juste à la recherche de choses intéressantes. Une autre raison pour laquelle Train Park décrit pourquoi il n'aime pas rester immobile, c'est qu'il ne veut pas trop attirer l'attention sur lui. Je n'aime pas non plus rester immobile parce que vous attirez l'attention sur vous-même. Je n'ai jamais été arrêté dans la rue, et c'est simplement parce que personne ne me voit jamais. Je suis là, et je suis parti. Si vous passez trop de temps dans un endroit, vous avez tendance à commencer à affecter ce qui se passe autour de vous. Et je veux juste capturer les choses telles qu'elles sont, sans influencer l'action de quelque manière que ce soit. Nous n'avons pas tous besoin d'imiter Train Park en termes de style de prise de vue. Mais je pense qu'on ne peut pas devenir un grand photographe simplement en attendant que ça vienne. Vous devez aller chercher des images, être en recherche permanente pour créer des photos qui sortent de l'ordinaire. Troisième citation de Train Park, Memento Mori. Train Park parle un petit peu de sa vie personnelle. Il dit ainsi, Ma mère est morte subitement une nuit d'une crise d'asthme. Et comme ça, c'était fini. C'était le tournant de ma vie. Cela m'a laissé désespéré de tout saisir pendant que je le pouvais. Il n'y a aucune certitude. Je sortais tous les jours pour photographier, c'est devenu comme une drogue. J'ai adoré cette montée de sortir au milieu de tout le monde, j'avais juste besoin de prendre des images. En ce qui concerne la photographie de rue, il s'agit du genre probablement le plus accessible, peu importe à quel point nous sommes occupés dans nos vies. Je pense que nous pouvons tous prendre au moins 15 minutes par jour pour sortir et prendre des photos. Vous pouvez le faire pendant peut-être une pause déjeuner, au bureau ou sur vos trajets. Ne mettez pas votre passion sur pause. Si nous sommes trop occupés dans nos vies, nous finirons un jour par regretter de ne pas passer plus de temps sur ce qui compte le plus pour nous. La phrase Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir, ce n'est pas une pensée macabre ou triste, c'est une proposition de méditer sur sa propre vie et sur le fait de vivre chaque jour comme si c'était une occasion d'être la meilleure version de soi-même, parce que ça pourrait bien être le dernier jour. Memento Mori, c'est une proposition de saisir cette journée et d'en faire le meilleur usage possible, en produisant de l'art, en produisant des photos. Quatrième citation de Train Park, mon travail découle toujours de ce qui affecte ma vie en ce moment. Je me considère comme un Australien moyen et les problèmes qui m'affectent sont généralement ce qui affecte également beaucoup d'autres personnes. Je veux que mon travail commente ce que c'était de vivre dans ce pays à mon époque. Lorsque vous travaillez sur un projet, réfléchissez aux messages que vous essayez de transmettre à travers vos images. Réfléchissez au sens profond que votre projet peut avoir pour vous-même ou pour la société. Rendez votre travail personnel et surtout, donnez-lui du sens. Cinquième citation de Train Park, tout ce que je fais, c'est travailler pour le prochain livre. Les livres sont le moteur de mon travail. Je ne suis pas intéressé par des photographies uniques. Faire des livres vous en apprend beaucoup sur votre propre travail. Chaque voyage que je fais, je fais un livre unique, juste pour voir où ça va et ce qui pourrait encore manquer pour le faire fonctionner dans son ensemble. Pour moi, personnellement, les images ne sont pas aussi fortes ou puissantes que les livres photo, les projets ou un corpus photographique. Une seule photo peut difficilement raconter une histoire complète. Et les images individuelles ne peuvent pas créer de récits, alors que les livres de photographie vous permettent d'approfondir votre sujet et d'aller au bout d'un problème. Pourquoi une image est-elle fascinante ? Pourquoi certaines photographies provoquent ce que James Joyce appelait l'arrêt esthétique ? Aujourd'hui, nous allons tenter de révéler ce qui se cache derrière des compositions captivantes. Nous allons explorer la psychologie de la forme. Regardez cette photo très célèbre de Joël Meyerowitz. Un individu en pleine chute dans les rues de Paris. Il est entre un bus, le trafic, les voitures, une bouche du métro et ceux qui l'enjambrent en le regardant à peine. Qu'est-ce qui rend cette scène si puissante ? Saisissante ! La réponse réside dans un concept profondément enraciné dans la psychologie humaine. La théorie de Gestalt. Joël Meyerowitz est un grand maître de la photographie de rue. Une légende de la photographie qui a débuté sa carrière aux côtés de Gary Vinogrant dans les rues de New York en 1962. Ses projets vont bien au-delà de la pure photographie de rue. Toujours, ces photographies racontent des histoires qui vont au-delà des apparences. Aujourd'hui, comme Joël Meyerowitz, nous allons explorer comment créer des récits visuels captivants. Et nous allons utiliser les principes de la théorie de Gestalt. Mais qu'est-ce que c'est que la Gestalt ? Et comment peut-elle transformer notre manière de voir et de capturer le monde ? La théorie de la Gestalt explique comment est-ce que nous voyons, comment nous associons les formes pour créer du sens. Et ces principes sont bien sûr transposables à la photographie. La Gestalt n'est pas seulement une approche de la perception. C'est une clé pour comprendre la narration visuelle. Une photographie transmet quantité d'informations et d'émotions en une fraction de seconde. Mais dans l'exemple de cette photographie de Joël Meyerowitz, est-ce que c'est l'absurdité de la scène, le tuyult de la ville, l'indifférence des Parisiens, une anecdote peut-être, un témoignage d'une époque révolue ? Ou est-ce que cette photographie est un petit peu tout cela en même temps ? Regardez en musique. Lorsqu'on se rappelle d'une mélodie, on se souvient d'une structure globale de la musique. On se souvient d'un rythme. On se souvient de sensations et non d'une suite successive de notes prises isolément. La théorie de la forme, Gestalt, doit vous permettre de comprendre intuitivement ce qui donne du sens à une photo. Une photographie de rue n'est pas seulement une somme d'objets et de sujets placés dans un cadre. La théorie de la Gestalt, née dans le Berlin des années 1920, nous enseigne que nous ne voyons pas simplement des objets isolés. Nous voyons des ensembles. Nous voyons des totalités. Le verbe Gestalten peut être traduit comme mettre en forme, donner une structure signifiante. Le résultat, la Gestalt, est donc une forme structurée, complète, et prenant sens, pour nous, spectateurs. En photographie de rue, cela signifie voir au-delà des éléments individuels pour comprendre comment est-ce qu'ils s'assemblent dans un même cadre pour former une histoire cohérente. Chaque bâtiment, chaque passant, chaque jeu d'ombre et de lumière, tout cela participe à une narration visuelle qui est unifiée. Mais comment appliquer concrètement cette théorie pour le moins abstraite ? Dans une photographie, chaque élément se détache sur un fond, que ce soit un environnement urbain, humain ou naturel. Pour être compris, un sujet doit se détacher, un contraste doit exister. Johan Meyerowitz maîtrise cet art. Il crée des contrastes qui sont forts et qui attirent l'œil. Observez bien la scène. Comment est-ce que le sujet se détache clairement de l'arrière-plan ? Sur l'image, le sujet principal est bien distinct du fond. L'œil est attiré immédiatement sur ce personnage en difficulté. C'est ce jeu entre figure et fond qui crée cette clarté de lecture. Dans une rue bondée, notre cerveau va lier naturellement des objets qui sont proches dans l'image. Nous allons créer des formes et des motifs. Les effets planilités sont inhérents à la nature d'une photographie. On fait passer à un monde en trois dimensions dans un cadre qui est en deux dimensions. Ainsi, la théorie de la gestalt nous confirme que des éléments de l'arrière-plan et du premier plan d'une photo vont communiquer entre eux en fonction de la distance qu'ils seront sur la photo. Si vous rapprochez des éléments ou des sujets même sur des plans différents, vous les faites communiquer par ce principe de proximité. La continuité, quant à elle, guide notre regard le long d'un chemin par exemple ou le long d'une série d'éléments. Les photographes utilisent ce principe pour guider subtilement l'œil à travers leur composition. Un exemple tout simple, une ligne de fuite sera suivie par l'œil du spectateur. On peut ainsi créer un récit fluide dans le cadre fixé d'une photo. Mais comment est-ce que ces principes se manifestent dans le tumulte imprévisible en photographie de rue ? Revenons à cette photo de Meillard Holtz. Un amas de voitures, un groupe de personnes, un alignement d'arbres. Individuellement, ces éléments sont assez ordinaires. Mais ensemble, ils forment une mélodie visuelle. C'est une sorte de danse de formes et de lignes qui racontent une histoire de mouvements et de vie urbaine. Notre esprit aime compléter les images qui sont incomplètes. Cette capacité à fermer les espaces qui sont vides nous permet de voir une histoire complète même lorsque tous les détails ne sont pas présents. Dans une photographie de rue, cela signifie capturer des moments qui invitent le spectateur à imaginer la suite, à remplir les blancs de son propre récit. On peut, par exemple, avoir des personnages qui sortent du cadre, d'autres qui y rentrent avec de simples suggestions. Le spectateur va imaginer ce qui se passe hors cadre. Dans une photo où une silhouette se découpe, notre esprit s'empresse de compléter la scène, de construire un contexte autour d'une figure qui peut-être est mystérieuse. C'est cette invitation à l'interprétation qui peut rendre une photo captivante. Joel Merlitz capture souvent des scènes qui sont inachevées, des instants qui paraissent suspendus. La théorie de la gestalt n'est pas seulement une série de règles ou de principes de composition. C'est une quête d'équilibre, de rythme, d'harmonie à partir du chaos. Comment est-ce que Joel Merlitz trouve cet équilibre ? Quand il parle de ses premières années de pratique, il évoque le temps nécessaire à l'observation et la discipline nécessaire à cette pratique. Le temps photographique est un temps beaucoup plus long qui va demander de l'observation, de la concentration pour capturer de manière totalement intuitive et pour trouver des scènes qui fonctionnent. Ces principes sont impossibles à prévoir en temps réel. Ils ne peuvent qu'aider à l'analyse de nos photos. Le moment où tous ces principes s'alignent pour révéler une scène qui raconte une histoire plus grande que la somme de ses parties. Ce moment, c'est un cadeau, c'est un moment de grâce. C'est dans cette harmonie que réside la magie de la photographie des rues. Chaque photo est un acte de découverte, une révélation d'une beauté qui peut-être est cachée dans des moments ordinaires. Chaque photo est une invitation à vraiment voir et à trouver ces récits qui sont dans ces rues que nous parcourons tous les jours. Revenons à notre point de départ, la photo de Mioitz, cette chute dans les rues avec les principes de la théorie de la Gestalt en tête, regardez à nouveau. La figure et le fond se distinguent nettement créant un focus immédiat. La proximité des spectateurs de la scène, la continuité des lignes de la rue, tout guide notre regard vers le sujet central. Et cette sensation de mouvement que nous avons dans cette photo, c'est le principe de fermeture. Notre esprit complète l'histoire de cette chute, ce qu'il s'est passé juste avant et ce qu'il viendra probablement juste après. Cette photo n'est pas juste un instant figé, c'est une symphonie visuelle, un écho où chaque élément joue son rôle, contribuant à une histoire plus grande, plus profonde. C'est la puissance de la théorie de la Gestalt en action. La preuve que la photographie de rue peut être bien plus qu'une retranscription de moments anodins. La théorie de la Gestalt ne transforme pas seulement nos photos, elle transforme notre regard sur le monde. Elle nous enseigne à chercher l'harmonie dans le chaos et à trouver le sens dans l'aléatoire, à être curieux de nos petites vies quotidiennes. La prochaine fois que vous prendrez votre appareil photo, rappelez-vous de ses principes. Mais surtout, à l'édition, ne cherchez pas à montrer simplement des images. Posez-vous la question de ce que veut dire la scène que vous avez photographiée, de ce que le spectateur en comprendra. C'est là, dans l'art de voir, que réside le véritable pouvoir de la photographie de rue. Le 8 avril 1961, le MV Dara, un navire transportant des passagers entre l'Inde, le Pakistan et le Golfe, a coulé juste à côté du port de Dubaï. On estime que 238 personnes ont perdu la vie lors du naufrage. Malheureusement, certains corps n'ont jamais été retrouvés, certains décès n'ont jamais été confirmés et certaines familles continuent de chercher leur fils, leur frère ou leur mari plus de 50 ans après. Et si quelqu'un avait pu survivre sur une île du Golfe, par exemple, que verraient-ils s'ils arrivaient à Dubaï maintenant, 50 ans plus tard ? C'est avec cette prémisse originale que commence le livre d'Olivia Arthur, Stranger. Oliver Arthur a une carrière inhabituelle. Alors que la plupart des photographes se concentrent sur leur travail, la photographe basée à Londres a repris un ancien restaurant de Fish and Chips et l'a transformé en galerie d'art nommée le Fish Bar. Elle a également lancé sa propre maison d'édition pour publier ses livres et ceux de certains de ses collègues ou amis. Le livre Stranger traite des conséquences d'une catastrophe marine qui a tué plus de 200 personnes à Dubaï en 1971. Le livre photo est très particulier, il est imprimé sur du papier transparent. Les photos et les textes se mélangent offrant au lecteur une toute nouvelle façon de découvrir les images. C'est une expérience qui est totalement originale. Olivier Arthur explique ainsi Quand je suis arrivé à Dubaï pour la première fois, je ne voulais pas voir l'endroit comme moi, l'expatrié occidental, mais y venir avec un point de vue différent. Je me suis plongé dans l'histoire de la ville à la recherche d'un autre type de perspective. Dans mes recherches, je suis tombé sur cette histoire du naufrage en 1961 d'un bateau qui voyageait entre l'Inde et le Golfe. Je suis tombé sur l'histoire d'une famille qui refusait de croire que son fils et son frère avaient été perdus dans le naufrage et qui continuent à les chercher depuis. Tout s'est mis en place d'une certaine manière. Voici ce survivant potentiel perdu d'une manière ou d'une autre. Et tout ce que j'ai fait a été d'essayer de voir la ville à travers ses yeux, à travers son point de vue. Au-delà de la forme du livre, Stranger, qui est tout à fait originale, Olivier Arthur nous propose un point de vue original qui est inattendu. L'objectif d'Olivia Arthur n'est pas de nous raconter l'histoire réelle de ce personnage. Elle nous propose plutôt de nous plonger dans un univers visuel, transformé par son imagination. Ce n'est plus seulement la photographe dont nous voyons les photos, mais c'est ce jeune homme disparu qui revient à la vie et qui découvre la folie des hommes. Le gigantisme de Dubaï devient l'histoire de ce livre à travers une histoire universelle de deuil et de rédemption. À propos de ce personnage, Olivia explique. Ce personnage m'a permis de relier la ville actuelle à l'époque de son passé où elle n'était qu'un tout petit endroit, à peine plus qu'un village. Pour suivre son voyage à travers la ville, je cherchais des réponses non seulement sur ce qui s'y trouve maintenant, mais sur la façon dont elle s'est développée. Cela m'a donné une raison de m'aventurer dans l'ancienne communauté des affaires indiennes qui est d'une certaine manière la communauté qui a construit la ville. Peut-être que certains d'entre vous ou très peu se souviennent que dans mon quatrième livre, Ce que racontent les blocs échoués, comment est-ce que mes recherches sur la ville de Fréjus et sur la manière dont elle s'est construite m'ont amené à poser un regard totalement différent. Je suis allé à des endroits, je me suis intéressé à des histoires ou des lieux que j'aurais probablement trouvé anodins. Olivier Arthur nous apprend ici que pour raconter une histoire qui est captivante, il est préférable de se plonger dans son sujet et d'effectuer beaucoup de recherches, d'aller là où personne ne va. Sur la forme du livre, la forme du livre se distingue par le choix d'imprimer toutes les images sur du papier transparent. Olivia Arthur explique cette décision. Le choix du papier d'origine s'est imposé parce que je cherchais un moyen d'associer les mots et les images. Je ne voulais pas les séparer mais je ne voulais pas non plus qu'ils soient uniquement des légendes. Je pense que l'un des plus grands défis lors de la création de livres photo est de trouver le bon équilibre avec le texte. Je suis une partisane des livres qui peuvent être lus. Je voulais donc que les textes soient comme des extraits de conversation, des choses entendues. Je voulais que le livre donne l'expérience d'errer dans la ville avec toutes ces images et avec des sons. Un livre n'est pas seulement un assemblage de photos et une histoire plus ou moins bien écrite. C'est d'abord une expérience physique, kinesthésique. L'expérience du livre photo est transformée en imprimant sur du papier transparent. Les textes se superposent et pour y parvenir, c'est un défi qui est immense. D'abord à la sélection de photos, à l'édition et puis pour la mise en page. Les photos sont pensées les unes à la suite des autres et les unes au-dessus des autres. Juste imaginez pour moi la complexité du montage de l'Ornée des sueurs froides. Olivia Arthur détaille pourquoi elle a voulu travailler comme cela. Elle dit ainsi « Je voulais créer un sentiment de confusion car c'est ainsi que je l'ai vue et je pense que c'est une ville qui est très déroutante, aliénante. Alors on jouait avec les textes sur du papier calque et puis l'idée d'imprimer tout ça sur du papier transparent est venue et puis je ne pouvais plus penser autrement parce que ça collait tellement bien au projet. Avec l'idée de mémoire, de retour en arrière, en avant, dans le temps, du naufrage et de l'eau et de tout ce qui se superpose. Bien sûr, j'ai dû sacrifier des images individuelles pour le sentiment d'ensemble, pour l'expérience. Mais j'ai senti que cela en valait la peine. Ensuite, pour Olivia, le défi est de trouver un imprimeur qui ait seulement la capacité et la volonté d'essayer cette technique tout en respectant le travail de l'autrice. c'était extrêmement compliqué. Premièrement, nous ne savions pas si quelqu'un pouvait le faire. Il y a donc deux versions du livre, une sur papier ordinaire et celle-ci que vous voyez maintenant. Bien sûr, le montage et la sélection devaient être complètement différents et pendant longtemps, nous ne savions pas si nous pourrions le faire. Puis nous sommes partis à la recherche de ce beau papier japonais qui est aujourd'hui dans le livre et qui ressemble un peu à du papier de riz mais qui est finalement pas assez transparent. Puis, un imprimeur en Belgique a voulu soutenir le projet et a fait quantité de tests en développant des procédés spéciaux pour ce papier. Ce papier est très sensible à l'humidité et il faut utiliser moins d'ordre. On a également testé la relure car ce papier est cassant. Et enfin, nous étions capables de produire le lit. Ce que nous apprend Olivia Arthur avec ce livre, c'est de chercher des histoires mais surtout de comprendre ce qui fait la fondation ou la prémisse d'un projet photographique. Son pourquoi. A titre personnel, j'ai passé deux jours uniquement pour travailler à Dubaï. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir me passionner pour une histoire et pour des images qui auraient été prises dans ce pays. Parce que là, c'est très simple, je suis bouffi d'a priori sur ce pays. Parce que j'ai disqualifié cet endroit et posé un jugement sans chercher à comprendre. Olivia Arthur a voulu prendre un point de vue qui est plein d'empathie. Elle a cherché à comprendre. Et surtout, elle sait que son point de vue d'occidental, celui que nous prendrons tous à priori si nous nous rendons à Dubaï, n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà de cette subjectivité. C'est avec cette fondation qu'Olivia a cherché une histoire en étant ouverte à la compréhension du monde qui l'entoure. Ensuite, elle a trouvé la meilleure manière de raconter cette histoire. Dans un livre qui est plein de poésie avec des images qui sont difficiles à décrire, ce voyage imaginaire à travers les yeux de ce personnage qui retrouve Dubaï 50 ans après, coincé entre l'eau, la lumière et cette transparence. Si l'on trouve des livres photo qui n'ont pas de structure narrative spécifique, il en existe également qui ont une structure narrative. Je vais vous proposer aujourd'hui une structure narrative en 8 étapes, appelée le Story Circle, que l'on pourrait traduire par Histoire circulaire, conçue et développée par Dan Harmon. Vous pouvez utiliser cette histoire circulaire comme guide pour la création d'un projet photo, quel que soit le sujet qui vous occupe. Pour l'illustrer, je vous propose d'étudier le livre Sleeping by the Mississippi d'Alec Sos. Pour cet exemple, je m'appuie sur le travail d'Antoine Zabajewski, le photographe minimaliste. La plupart des commentaires sur le travail d'Alec Sos sont issus de son blog. Première étape, vous. Établissez le protagoniste en appelant cette première étape vous, on établit également la situation, le statu quo qui va être transformé par l'histoire. Dans Sleeping by the Mississippi, le protagoniste est le photographe Alex Sos lui-même qui part en road trip le long du fleuve Mississippi. Il est intéressant de noter ici l'importance du ou de la photographe dans son œuvre. Le ou la photographe fait partie intégrante de son œuvre. Deuxième étape, besoin. Quelque chose ne va pas. Vous avez besoin besoin de quelque chose. C'est ce besoin qui est parfois la conséquence d'un incident qui va commencer l'histoire. Alex Sos est lui un rêveur, un rêveur solitaire. Il évoque sa quête de liberté, d'une vie plus libre ou simplement différente. Et c'est ce qui va démarrer son projet. Troisième étape, va. C'est là que l'aventure commence, que le protagoniste se lance dans l'histoire qui va le transformer. Ce sont les épreuves que va devoir affronter le protagoniste. Dans le cas d'Alex Sos, il va traverser le Midwest des États-Unis, du nord au sud, en longeant le fleuve Mississippi. Quatrième étape, cherche. Quand y aller ne fonctionne pas, ne permet pas d'atteindre son but, il faut continuer à chercher. C'est à cet endroit que l'auteur met les plus grandes difficultés devant son protagoniste. Pour Alex Sos, il roule d'un endroit à l'autre, passant d'une chose à une autre, avec une liste de mots-clés collés sur le volant. Il s'arrêtera dès que quelque chose attira son attention. Sa liste de mots-clés, c'est sa route des épreuves. Cinquième étape, trouve. Cette étape est cruciale parce que le protagoniste trouve ce qu'il cherchait à l'étape numéro 2. Mais ça ne fonctionne pas exactement comme prévu. Les choses peuvent même s'empirer. Ici, pour Alex Sos, c'est la rencontre avec les rêveurs. Alex Sos se projette dans certaines personnes qu'il croise, des rêveurs, un peu comme lui. Des artistes à la marge qui semblent vivre une vie rêvée. Sixième étape, prends. Une fois que vous avez trouvé ce que vous cherchez, vous devez le prendre. Mais pour le prendre, il va falloir payer le prix, qui est souvent cher payé et porteur de conséquences. Pour Alex Sos, c'est le nord et le sud. Alex Sos vit à Minneapolis, dans le Minnesota. Les États du nord, le Minnesota, le Wisconsin et l'Iowa, représentent sa maison, d'où il vient. Le livre, Sleeping Bad de Mississippi, débute ainsi par des images qui dépeignent sa personnalité, solitaires, pessimistes, réservés, rêveurs. Les couleurs sont plutôt froides, le bleu y est dominant. Plus Alex Sos descend le Mississippi, plus il rencontre l'inconnu. Le sud représente l'aventure, l'exotisme et l'ouverture d'esprit. Au fur et à mesure de cette descente, les images semblent se détacher de sa personnalité pour illustrer ses désirs et ses fantasmes. Les couleurs deviennent plus chaudes. Septième étape, le retour. Le protagoniste revient à son point de départ, il est augmenté par ses expériences, il a grandi. Pour Alex Sos, le retour, ça va être un travail sur la symbolique du lit, comme véhicule de ses rêves. Huitième étape, changer. Le protagoniste est transformé, il revient à une situation de statu quo. Tout semble similaire, mais le protagoniste est différent. De retour à Minnesota, en juillet 2004, Alex Sos n'avait pas prévu de gagner sa vie en tant que photographe. Toujours assis dans un bar de quartier, il y a comme un léger sentiment de lassitude, comme une rockstar en fin de tournée, il a l'impression de jouer toujours le même disque depuis plusieurs mois. C'est difficile de jouer son album lorsque l'on a de nouvelles chansons. Lui, il est déjà sur son projet à projet. Niakara. Lorsque Marie-Hélène Marc est décédée en 2015, elle a laissé derrière elle une quantité gigantesque de photos de son immense carrière. Elle a consacré une grande partie de sa vie à documenter les gens qui sont à la marge, dont les histoires ne seraient probablement pas racontées autrement. En travaillant sur de longues périodes avec ses sujets, elle a proposé des photos qui sont pleines d'empathie, d'humilité. Certains de ses projets les plus connus comprennent Streetwise en 1983, une série sur les enfants de la rue à Seattle, le livre Ward en 1981 à l'intérieur d'un hôpital de Salem et Folkland Road en 1978 dans lequel Marie-Hélène Marc photographie les travailleuses du sexe à Bombay. Première citation, je pense simplement qu'il est important d'être directe et honnête avec les gens sur les raisons pour lesquelles vous les photographiez. Après tout, vous prenez une partie de leur âme. Prendre une photo serait prendre une partie de l'âme de ses sujets, de ses personnages et montrer cette âme. Il m'arrive parfois d'oublier que même si j'ai le droit de prendre une photo, je ne devrais pas prendre cet acte à la légère. Avec une photo, je crois qu'on porte une responsabilité avec ce que l'on montre. Voilà, ça a un impact. On montre quand même l'image de quelqu'un. Un photographe est trop souvent un prédateur qui chasse une image en oubliant son sujet et en étant au service d'une photo. Je prends cette phrase de Marie-Hélène Marc comme un rappel de ce que peut contenir une photo et un appel à passer plus de temps à expliquer ma démarche aux personnes que je photographie ou tout simplement passer plus de temps avec eux. Dorothy Lange, Margaret Bourke-White et Eugène Smith font partie des photographes qui m'ont inspiré. Ils et elles ont pris des images puissantes, fortes. Certaines de leurs images sont devenues des icônes. Voilà le genre de photographie que j'aspire à faire. Ce sont des images très difficiles à prendre car vous n'en avez qu'une certaine quantité en vous que vous pouvez faire dans une vie. Pour moi, c'est ça la grande photographie. La recherche de photos exceptionnellement fortes est permanente, en tout cas pour moi. Et c'est finalement la seule activité qui m'intéresse vraiment en photographie. Trouver des images exceptionnelles. Pour pouvoir raconter une histoire, je peux parfois me laisser entraîner vers des photos qui sont moins importantes. Il m'arrive d'utiliser des photos qui ne méritent tout simplement pas d'être publiées. Je sais que je devrais probablement publier uniquement mon meilleur travail. C'est en étant exigeant sur ces photos que l'on peut espérer atteindre ce niveau qu'on recherche et prendre des photos qui soient iconiques. Marie-Hélène Marc en a eu tellement tout au long de sa carrière et je pense vous en montrer beaucoup ici. C'est une inspiration merveilleuse pour repousser ses limites. Elle souligne ici que prendre une photo iconique, c'est non seulement rare, mais c'est extrêmement difficile. Certains disent qu'on ne prend qu'une seule bonne photo par an. Je crois personnellement, peut-être que je me rassure, qu'on peut arriver à en prendre deux ou trois. Mais avec les années de pratique, quand on regarde en arrière, combien de photos restent qui comptent vraiment sur une année ? Plus d'une, c'est vraiment bien. Ce que j'essaie de faire, ce sont des photographies qui soient universellement comprises, qui transcendent les frontières culturelles. Je veux que mes photographies parlent des émotions et des sentiments de base que nous ressentons tous. Cette réflexion de Marie-Hélène Marc me paraît essentielle. La symbolique en photographie est cruciale pour transmettre une émotion. La plupart des symboles auront une résonance différente selon les spectateurs d'une photo, selon leur culture, selon leur origine, selon tout ce qui constitue leur subjectivité. Cependant, il est possible de faire appel à une symbolique universelle, de transmettre des émotions qui seront reconnues par tous et probablement pour toujours. Je ne pense pas que l'on puisse être un observateur objectif. En créant un cadre, vous sélectionnez et puis vous modifiez les images que vous souhaitez montrer et vous êtes à nouveau sélectif. Vous développez un point de vue que vous souhaitez exprimer. Vous essayez d'entrer dans une situation avec un esprit ouvert, mais ensuite, vous vous forgez une opinion et vous l'exprimez dans vos photographies, que vous le vouliez ou non. Il est très important pour un photographe d'avoir un point de vue qui contribue à une belle photographie. Pour moi, en photographie de rue, on est un participant actif. Vous faites partie de ce que vous prenez en photo. Il est impossible de rester neutre. La sélection et l'édition de photos, ce que vous décidez de montrer dit ce qui vous intéresse en photographie. Cadrer, c'est déjà sélectionné, c'est déjà édité. Si vous ne pouvez pas être neutre, alors choisissez un point de vue et mettez de vous-même dans vos photos. On photographie toujours qui on est. Cinquième et dernière citation de Marie-Hélène Marc. Tout le monde me demande comment je fais pour que mes sujets s'ouvrent à moi. Il n'y a pas de formule magique. C'est juste une question de qui vous êtes et comment vous parlez aux gens, d'être vous-même. Vos sujets ne vous feront confiance que si vous êtes sûr de ce que vous faites. Ils peuvent le sentir immédiatement. Je suis vraiment dérangé par les photographes qui abordent un sujet sans appareil photo, essayent d'établir une relation, puis sortent leur appareil photo. C'est trompeur. Je pense que vous voudriez simplement vous présenter avec un appareil pour clarifier vos intentions. Les gens vous accepteront ou non. Les portraits de Marie-Hélène Marc sont iconiques. Elle parle beaucoup de cette relation à ces sujets et de la pratique du portrait. En toute photographie, c'est vrai. En tout cas, pour réussir des portraits ou des reportages qui sortent de l'ordinaire, un temps long va être nécessaire avec les personnes que vous photographiez. Les photos de Marie-Hélène Marc nous montrent qu'il est important d'expliquer sa démarche, d'être sincère et d'être transparent. Il convient tout simplement d'être soi-même. La photographie, c'est ce à quoi j'ai accès. et ce à quoi j'ai accès dans la vie au premier et au second. Deido Moriyama est un photographe japonais légendaire qui a été salué pour son approche unique et créative de la photographie. Il est réputé pour ses images floues et granuleuses en noir et blanc à contraste élevé et ses représentations souvent austères de la vie quotidienne à Tokyo. Il a commencé à prendre des photos à la fin des années 60 et son travail comprend des photographies de rue, des nues ou des images expérimentales. Ses photos ont été présentées dans de nombreuses expositions internationales et il est largement reconnu comme l'un des photographes les plus influents et les plus importants du XXe siècle. Deido Moriyama dit pratiquer la photographie instantanée. C'est une icône vivante de la photographie de rue Tokyoïte. On ne compte plus les livres et expositions qui présentent son travail. Les photos de Deido Moriyama semblent prises rapidement. Certaines photos pourraient paraître banales et pourtant elles donnent parfois une impression de légèreté à d'autres moments une pesanteur presque morbide. C'est un monde que je reconnais et qui est aussi absurde et dur à apprécier. Le monde de Deido Moriyama est quelque chose de simple et rassurant. Il est moche comme dans mon souvenir et il est parfois aussi beau que la vérité. La pratique de Deido Moriyama montre une physicalité très différente de tout ce que j'ai pu observer. Nous allons le suivre dans ses pérégrinations Tokyoïtes et l'écouter à travers ma voix détailler sa manière d'appréhender la photographie. Première citation de Deido Moriyama Le moment accidentel. La photographie instantanée c'est capturer un mouvement naturel. L'expression de ce qui se trouve devant vous. C'est comme pêcher au filet. Votre désir vous pousse à le lancer. Vous lancez le filet puis vous ramenez ce qui s'est passé. C'est un moment accidentel. Prenez des instantanées sur vos trajets quotidiens. C'est un bon moyen de comprendre votre propre pouvoir d'observation sur les choses les plus communes. Prendre des photos encore et encore vous entraînera à devenir le meilleur photographe. Personnellement, je préfère la notion de moment accidentel à celle un petit peu galvaudée d'un stand décisif. Une photographie est un accident car même si je crois composer, anticiper ou même si je veux une photographie, je ne sais jamais vraiment ce que donnera le déclenchement. Et je ne saurais certainement pas si l'idée furtive que j'ai eue et qui me poussa au déclenchement donnera une photo qui fonctionne. En photographie de rue, une photo est un essai bien plus souvent raté que réussi. C'est pour cette raison qu'il me semble essentiel de pratiquer un maximum dans son quotidien. Cela sert à mieux se connaître mais surtout, cela sert à expérimenter des cadrages, des lumières, des angles et des points de vue. Je sais qu'il existe des photographes qui déclenchent peu. Personnellement, je suis dans les pas de Daido Moriyama, un boulimique du déclenchement. Deuxième citation de Daido Moriyama, tout essayer. Il dit ainsi, on ne devrait jamais écarter quoi que ce soit par principe. Particulièrement avec la photographie, vous devez absolument tout essayer. Bien sûr, tout le monde a ses préférences et personne ne peut tout aimer. Mais si vous êtes trop pointilleux pour essayer quelque chose de nouveau, vous finirez par passer à côté de l'essentiel. Moi aussi, je suis un adepte de l'expérimentation. Sur les sujets, les lieux, les histoires. Quand je suis bloqué, je me demande parfois où est-ce que je n'aurais pas envie d'aller prendre des photos. M'y rendre est presque toujours une bonne idée. Ou alors, je fais comme Daido Moriyama et je monte dans une voiture à la place du passager. Je m'y sens comme un enfant dans des montagnes russes. Je sais que je vais voir des choses que je n'aurais jamais vues si je n'avais pas décidé de photographier. Des formes, des pancartes, des scènes, le monde pressé de partir ou de rentrer. Troisième citation de Daido Moriyama, attention maximale. Daido Moriyama dit ainsi, je vois beaucoup de jeunes, je suppose, des étudiants avec un appareil à la main qui marche dans la rue. C'est très bien, mais si vous prenez des photos de manière aléatoire, je ne pense pas que vous arriviez à ce qu'il y a de plus important qui est d'avoir une compréhension de ce que vous faites, de ce que vous voulez capturer. Avec un appareil, vous arriverez à faire passer une image ou une autre pour une photo. Mais ce n'est pas suffisant, pas sans un minimum de conscience. C'est pourquoi je dis toujours à mes étudiants de choisir leur sujet et de l'observer attentivement. Donnez d'abord votre attention maximale et ensuite, prenez une photo. Et prenez beaucoup de photos parce que vous ne verrez pas ce que c'est à moins de prendre beaucoup de photos. La photographie de rue, c'est comme un bateau à voile. Ça prend un moment pour se mettre en route. Et puis, par l'observation ou la sérendipité, on essaye un cliché et puis un autre. Puis tiens, si j'allais là, oh, cette belle lumière. Tiens, comme il est curieux, lui. En donnant toute mon attention à la prochaine photographie, je rentre dans cette zone où je vois comme la première fois, où tout devient une image possible. Ce moment de conscience est comme une méditation. Seul cet instant compte et je ne veux qu'une chose, voir ce que ça donnera si je le prends en photo. Quatrième citation de Daido Moriyama, Cherchez une meilleure photo. Daido Moriyama dit ainsi, qu'est-ce que j'attends ? Eh bien, rien de particulier. Juste que quelque chose arrive, n'importe quoi, vraiment. Je n'attends pas que quelqu'un ou quelque chose de spécifique pour aider ma composition. Mais, si vous attendez, peut-être que quelque chose arrivera. Et ce n'est pas à propos de la lumière non plus. Il n'y a pas de problème avec la lumière. Je le sais sans avoir besoin de le vérifier. Je me concentre uniquement sur le moment. Je pense à chaque instant profondément. Attendre est presque toujours une bonne idée. Et chercher une meilleure photo est pour ainsi dire le seul moyen de la trouver. Cinquième citation de Daido Moriyama, l'appareil n'a aucune importance. Daido Moriyama dit ainsi, j'ai toujours dit que l'appareil que vous utilisez n'a aucune importance. Si vous avez un réflexe ou un appareil grand format entre les mains, vous allez inévitablement penser à votre composition. Avec un appareil compact, vous avez juste à viser et photographier. De plus, un appareil si petit a une qualité d'image étonnante. Si les appareils compacts n'étaient que des jouets et que je n'obtenais pas une image de bonne qualité, je ne m'en serais jamais servi pour tout ce que je fais. Enfin, de toute façon, je n'ai jamais aimé trimballer des sacs, des appareils lourds ou des trépieds. Si un appareil est petit et léger et prend de bonnes photos, eh bien, que demander de plus ? C'est une évidence, chaque appareil aura une incidence sur vos mouvements. Il transformera la manière dont vous allez prendre des images. Avec un appareil compact, je vise et je déclenche. C'est aussi bête que ça. J'obtiens une liberté de mouvement incomparable. Photographier uniquement avec un appareil compact me donne une liberté maximale pour m'approcher de mes sujets. Si je n'ai pas l'air d'un photographe, je dirais tant mieux. La vanité n'a jamais donné de meilleures photos. Je vais conclure avec cette dernière phrase de Daido Moriyama. Tout ce qui m'importe est que ce qui est en face de moi soit intéressant ou non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Serge Larrin naît en 1931 à Santiago du Chili. En 1949, il part étudier aux Etats-Unis, mais il renonce finalement en 1951 pour se consacrer à la photographie. Il parcourt notamment l'Europe et le Moyen-Orient, puis démarre une œuvre conséquente à Santiago et à Valparaiso. Il recommande son livre, Valparaiso. A l'occasion d'une bourse du British Council à Londres, il contacte Magnum Photo qui lui confie un nom important de reportage pour différentes publications. Son travail entre dans les collections du MoMA à New York. Il cesse progressivement de travailler pour la presse et décide de vivre à la campagne pour pratiquer la méditation et le dessin jusqu'à sa disparition en 2012 à Oval, au Chili. Première citation de Serge Larrin. Retirez le voile de l'illusion de la réalité. La photographie est une promenade seule dans l'univers. Le monde conventionnel voile notre vision. Pour la photographie, vous devez trouver un moyen de lever le voile. J'aime ce regard profond et philosophique de Serge Larrin. Pour moi, la photographie est un outil pour approfondir notre compréhension de la réalité. La photographie m'aide à être plus attentif, à remarquer les choses ou ce qui se passe dans le monde, plutôt que d'être simplement quelqu'un qui capture ce qu'il a devant lui. Je crois que le voile que l'on met sur le monde, celui dont parle Serge Larrin, ce sont nos pensées, toujours fuyantes ou stressées. Il est difficile d'arrêter ce flux de pensée au quotidien. La photo me permet de lever ce voile, c'est-à-dire d'être présent et de voir vraiment les choses et les gens pour ce qu'ils sont. La photographie, dans la rue, dans l'espace public, peut être une forme de méditation en marchant. Je pense aussi que la photographie est une manière de s'exprimer et de se découvrir. Plus je fais de photos, plus j'en apprends sur ma propre personnalité. Libérez-vous des conventions. Une bonne image est créée par un état de grâce. La grâce s'exprime lorsqu'elle s'est affranchie des conventions, libre comme un enfant dans sa découverte précoce de la réalité. Le jeu est alors d'organiser le rectangle. Serge Larrin nous propose ici de rester un débutant. Je crois comme lui que l'on a apprenti toute sa vie et c'est le procédé d'apprentissage permanent qui nous permet de nous dépasser et de trouver ces moments de grâce. Je me souviens quand j'ai pris un appareil photo pour la première fois, peut-être que vous en souvenez vous aussi. Je me souviens comment j'étais excité de pouvoir figer une scène et simplement trouver ça beau. C'est cet émerveillement que je retrouve dans toute nouvelle photographie, même si je sais maintenant que j'en trouverai rarement une qui sera pleinement satisfaisante. Quand on apprend la photographie, avec de l'expérience on croit savoir, on devient cet expert qui sait tout sur tout et je suis le premier concerné. Je voudrais ici vous proposer de laisser la photographie être un voyage personnel, joyeux, enfantin. Vous n'avez pas besoin d'écouter tout ce que l'on vous dit parce qu'en vérité, aucune règle n'existe. N'écoutez que votre voix intérieure. Le jeu de la photographie est de lâcher prise, de laisser l'aventure commencer. Comme un voilier qui baisse les voiles. Chaque fois que vous sortez, que vous descendez de la rue, c'est une opportunité pour vous d'explorer la réalité avec une curiosité et de créer des images qui vous passionnent. Parfois je pars photographier avec une intention, avec un sujet, peut-être que c'est un événement. Mais ce que je vous propose ici, et ce que Sergio Larin nous propose, c'est de se laisser guider par quelque chose de très instinctif, émotionnel. L'analyse, la rigueur, c'est bon pour le développement des photos, pour l'édition, pour la construction d'une narration. Ne faisons pas trop de plans pour nos photos. Sergio Larin nous propose ici de lâcher prise pour ne pas rentrer dans un moule. Si vous voulez une photographie personnelle, il faudra sûrement aller chercher une nouvelle manière de faire, qui vous soit propre. Quand j'explore quelque chose de nouveau, on me dit souvent, on ne fait pas comme ça, ce que je fais, ça n'a rien de commun. Et oui, mais c'est ça, être original. Ce que Sergio Larin nous propose ici, c'est de lâcher les voiles et de se laisser porter par le courant. Ne forcez pas les choses. Ne jamais forcer, sinon l'image perdrait de sa poésie. Suivez votre propre goût et rien d'autre. Vous êtes la vie et la vie est ce que vous choisissez. Ce que vous n'aimez pas, ne le regardez pas. Ce n'est pas bon pour vous. Vous êtes le seul critère, mais regardez toujours tout le monde autour de vous. On photographie qui on est. La photographie peut être un voyage intérieur pour mieux se connaître. Sergio Larin me dit que je suis le seul critère. Il complète tout de suite cette phrase en me proposant de me tourner vers l'extérieur. La photographie est un voyage intérieur, une découverte de sa propre personnalité et en même temps tournée vers le monde et vers les autres. La photographie n'est qu'un autre outil pour profiter de la vie. Photographiez qui vous êtes. Cinquième, une citation qui n'en est pas une, c'est un texte, ce sont des extraits de lettres à Henri Cartier-Bresson. Sergio Larin dit ainsi. J'aime la photographie en tant qu'art visuel, comme un peintre aime la peinture. Et j'aime la pratiquer de cette façon. Le travail pour la vente ou qu'il soit facile à vendre est nouveau pour moi. C'est comme faire des affiches pour un peintre. J'ai l'impression de perdre mon temps. Une bonne photographie est difficile à faire et prend beaucoup de temps. Dans une autre lettre, il dit. J'essaie de ne faire que le travail qui me tient vraiment à cœur. C'est le seul moyen de me maintenir en vie photographiquement et je prends tout le temps dont j'ai besoin. Je me maintiens dans une paix lente, avec beaucoup de temps pour moi pour faire d'autres choses et voir comment la photographie se développe si elle continue à se développer. Je fais ce que je veux, comme je veux. Je sens que la précipitation du journalisme, être prêt à sauter sur n'importe quelle histoire tout le temps, détruit mon amour et ma concentration pour le travail. Si vous avez un travail, considérez cela comme une bénédiction. Ça veut dire que la photographie est une passion. Si vous ne dépendez pas de la photographie pour gagner votre vie, vous n'avez pas besoin de faire des photos que vous ne voulez pas faire. Je connais beaucoup d'amis qui sont des photographes professionnels, commerciaux, de mariage, de voyage peut-être, et je me sens concerné ici, qui sont tellement épuisés par leur travail commercial, qu'ils n'ont plus d'énergie ni de passion pour leur projet personnel. Personnellement, même quand je consacre tout mon temps à l'éducation, la photographie ou à l'éducation artistique, comme j'essaie de le faire, il y a une pratique de la photo que j'adore. Je me retrouve à beaucoup moins photographier comme je le voudrais. J'écris, c'est live notamment. J'essaie de le faire avec ce qui se présente à moi, vraiment avec tout ce que je peux et tout ce qui est autour de moi. Rebecca Norris Webb est une photographe américaine. Poète à l'origine, ses livres mêlent souvent textes et images. Elle a des photographies dans les collections du Museum of Fine Arts de Boston et du Cleveland Museum of Art. Ces photographies ont été publiées, notamment dans The New Yorker, The New York Times Magazine, The New York Times, Le Monde, parmi tant d'autres. Parmi ces monographies, vous pouvez trouver The Glass Between Us, Reflections on Urban Creatures, en 2006, My Dakota, Analogy for My Brother Who Died Unexpectedly, en 2012, et Night Calls, en 2020. Parmi ces livres, vous pouvez également trouver des collaborations avec son mari, Alex Webb, notamment dans Violet Isle, From Cuba, et Slant Rhymes, en 2017. Cinq citations de Rebecca Norris Webb. Pour vous concentrer, vous fermez souvent les yeux en parlant, en regardant à travers l'objectif, je rêve avec un œil ouvert. Fermer les yeux, c'est se retourner vers soi, vers quelque chose d'intime, de familier. J'aime à penser qu'un livre de photographie est une expérience comparable à un film de Stanley Kubrick. Le cinéaste de légende décrivait ainsi, un film est un rêve éveillé. Et c'est exactement ça, pour moi. Voir une suite de photographie, c'est se plonger dans un rêve, être absorbé par une vision qui vient se mélanger avec nos pensées. Quand je vise dans mon appareil photo, je ferme un œil, je suis tourné vers l'intérieur. L'autre œil, lui, est ouvert, à moitié, dans un rêve éveillé. À la base, la vision d'un photographe n'est rien de plus que son regard particulier. Mon regard a tendance à être rêveur, et un peu de travers. Comme si je regardais le monde du coin de l'œil. C'est peut-être parce que j'étais timide, étant enfant, jetant des regards obliques sur le monde, perdus dans mes rêveries. Peut-être que je suis coupable de lire trop de poésie. Quelle qu'en soit la cause, j'essaie de suivre la directive d'Emilie Dickinson. Dites toute la vérité, mais dites-la de travers. Rebecca Norris Webb nous propose ici de prendre un angle. Littéralement, ça voudrait dire pencher son appareil. De regarder le monde de travers ou du coin de l'œil. Avoir un angle, c'est aussi avoir un point de vue sur le monde. C'est dire quelque chose. L'angle d'un sujet en journalisme, c'est le message principal de ce que vous dites. Que voulez-vous dire en photographie ? Ou plutôt, quelle est la particularité de votre vision ? Dites toute la vérité. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité ? Est-ce que nous pouvons seulement la saisir ? Ou est-ce que nous pouvons seulement la ressentir et la suggérer ? La poésie, pour moi, n'est pas une manière directe de représenter le monde. La poésie, c'est suggérer et donner de nouvelles sensations en travaillant la forme, en littérature comme en photographie. Si je veux que des images soient plus poétiques, je dois essayer de suggérer le monde. Poète, à l'origine, j'ai trouvé que mon écriture m'avait abandonné après le collège. Avec le recul, je pense que le genre de poésie lyrique que j'écrivais à l'époque ne contenait pas assez du monde au sens large, ni ma curiosité à son sujet. Ma réponse au syndrome de la page blanche a été d'acheter un petit appareil photo et de voyager pendant un an, en espérant que des photographies susciteraient de la poésie à mon retour. Au lieu de cela, je suis tombé amoureuse de la photographie. J'ai réalisé que l'œil qui se concentrait sur ces images dans ma poésie était le même œil qui est regardé à travers l'objectif. Je pense que Wright Morris, l'écrivain et photographe du Nebraska, l'a dit parfaitement. Je n'abandonne pas l'œil de l'appareil photo lorsque j'écris. J'abandonne simplement l'appareil. L'œil de l'appareil. Celui qui regarde n'a pas besoin d'appareil photo. L'œil curieux est toujours tourné vers l'extérieur. Tellement souvent, quand je vois une belle lumière ou quelqu'un qui est simplement là, dans une certaine harmonie, je me dis tiens, ça ferait une belle photo. Pendant quelques années, de nombreuses années, si je n'avais pas d'appareil photo sur moi, je pouvais être frustré parce que j'aurais loupé une photo. Avec un peu de pratique et peut-être un petit peu de sagesse, j'aime apprécier ces moments et simplement les voir en laissant de côté cette frustration. C'est déjà une chance de les avoir vus, ces moments, d'en avoir fait l'expérience. Et puis, je sais maintenant que j'ai accès à ces moments, partout, tout le temps, parce qu'il y a toujours une belle photo autour de moi. Je n'ai qu'à observer et apprécier ce qui se présente. Mon regard dépend de mon état d'esprit. Ensuite, je fais une photo, ou je ne la fais pas, mais j'aurai toujours avec moi le regard du photographe curieux. Je m'intéresse depuis longtemps à la relation entre le texte et les images, et comment les deux peuvent s'éclairer mutuellement. Pour moi, c'est l'une de mes principales obsessions, quelque chose que j'espère explorer avec chacun de mes livres. En fin de compte, il s'agit de trouver le bon équilibre, afin qu'un des deux ne domine pas l'autre. Une photographie transmet beaucoup plus que les mots, et beaucoup plus vite. Historiquement, et dans notre vie, voir vient avant les mots. La vision est primitive, le verbe est construit, le regard est multiple et diffus, quand une phrase est précise et directe. Pourtant, ces deux formes artistiques vont très bien ensemble. Les mots peuvent décrire une photo, mais ils peuvent aussi la compléter. Ils peuvent l'emmener au-delà, et ouvrir de nouvelles perspectives. Créer une expérience qui soit plus complète. Quand j'ai voulu faire de la photographie ma vie, j'écrivais beaucoup à l'époque. Et je croyais bêtement que, si je voulais compléter l'un, je devais abandonner l'autre. J'ai compris maintenant qu'ils vont très bien ensemble. Cinquième et dernière citation de Rebecca Norris Webb. Même si la photographie a tendance à être un voyage solitaire, vous finissez souvent par emmener d'autres personnes avec vous. En compte visant à travers les étendues reculées du Dakota du Sud, je ne croisais parfois aucune voiture sur des kilomètres. Ce qui m'évoquait ces premières lignes obsédantes du poème de Théodore Rothke, The Farfield. Je rêve de voyage, à plusieurs reprises, de rouler seul, sans bagage, sur une longue presqu'île, une fine neige sèche tapant le darpuis. Je me souviens de ce sentiment absolu de liberté quand, personnellement, je traversais l'Europe en camion vers le Danemark. Je dormais dans Levan, dans les rues Copenhague, pour une commande de photos. Un matin, quand j'en ai eu assez, j'ai choisi un point sur la carte, au bord de la mer Noire, qui me semblait être très vert. J'ai roulé pendant trois heures, pour arriver sur un rivage magique, avec des oiseaux migrateurs qui passaient. Un promeneur qui m'indique une petite île où l'on a accès uniquement à bas et basse. Je m'y rends en même temps que la mer qui monte, et j'y trouve un groupe qui partait, sur une carriole, d'autres chevals, pour aller voir des éléphants de mer, sur une plage miroir, face à un coucher de soleil magique. Cette liberté du road trip est incomparable. Et je crois que la photographie donne accès à cette liberté quand on veut emmener les autres dans sa petite aventure humaine. Rebecca Norris Webb qui cite Bruce Davidson. La photographie dépend des trois P, passion, persévérance et patience. Ce sont pour moi les meilleurs conseils que l'on peut recevoir en photographie. Se passionner pour les images, avoir la discipline de continuer et de travailler sa photographie, et beaucoup trop souvent, attendre, 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 encore attendre qu'une photo apparaisse. Je vais vous proposer Henri Cartier-Bresson en cinq citations. Henri Cartier-Bresson, c'est un photographe qui est légendaire, photojournaliste, dessinateur français. Il est également connu pour certains de ses dessins, surtout dans la fin de sa vie. Il est connu pour la précision et le graphisme de ses compositions. Il s'est surtout illustré dans La photographie de rue, la photographie documentaire et ce qui a été appelé parfois la représentation des aspects particuliers ou signifiants de la vie quotidienne. Avec Robert Capa, David Seymour, William Van Divert et George Roger, il est un des fondateurs en 1947 de l'agence Magnum. C'est probablement le photographe le plus mondialement connu qui a inspiré des générations de grands photographes, de tous ceux que j'ai étudiés et sur lesquels j'ai écrit éventuellement sur mon blog. Je ne crois pas avoir étudié un très grand photographe qui ne le cite comme référence à un moment ou à un autre de sa carrière. Henri Cartier-Bresson est le grand maître des grands maîtres. Je n'ai pas pour objectif aujourd'hui de vous présenter une analyse du travail extensif d'Henri Cartier-Bresson, ni son histoire d'ailleurs. Simplement, je vais vous proposer cinq citations d'Henri Cartier-Bresson, parfois très connues, et simplement, je vais vous les commenter parce que je pense que ce sont des bons enseignements sur la photographie en général et qu'elles sont représentatives du travail merveilleux qu'a effectué Henri Cartier-Bresson tout au long de sa carrière. Première citation d'Henri Cartier-Bresson, « Photographier, c'est reconnaître simultanément et en une fraction de seconde à la fois le fait lui-même et l'organisation rigoureuse des formes perçues visuellement qui lui donnent sens. » Une phrase un peu compliquée. Une autre manière de dire la même chose, c'est une autre citation la plus connue dans le quartier Bresson où il dit un petit peu la même chose. Il dit « Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. » Photographier, c'est d'abord et surtout mettre ce que l'on voit dans un cadre et cela a des conséquences. Henri Cartier-Bresson dit ici parfaitement que photographier, c'est d'abord reconnaître le fait lui-même. J'ai vu quelque chose qui m'intéresse pour des raisons qui me sont personnelles. Et au même moment, je sais reconnaître ce que ça va donner quand c'est mis dans un cadre. Ce qu'Henri Cartier-Bresson appelle l'organisation rigoureuse des formes. Quels sont les éléments ? Comment est-ce qu'ils sont positionnés dans le cadre ? Comment est-ce que le cadre est structuré ? On pourrait parler ici de composition, bien sûr. Au même moment, ce que j'ai vu qui m'intéresse correspond à un cadre qui est structuré et organisé. Ce cadre visuel, cette forme visuelle que l'on donne à sa photographie, c'est elle qui donne sens aux faits, à la scène, à ce que j'ai vu. Parce que ce que j'ai vu et ce que j'ai décidé de montrer est personnel, et vous allez voir que c'est quelque chose de récurrent dans ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et parce que chacun verra des faits ou des scènes différentes ou trouvera tout simplement une esthétique dans des structures de cadre qui sont différentes. Chaque photographe voit des choses différentes. Chaque photographe est intéressé par des structures différentes. et bien c'est ça qui fait que c'est personnel, que c'est aligné avec le cœur. Donc, tout simplement, l'œil, la structure visuelle, la tête, ce qui lui donne sens, aligné avec le cœur, ça met personnel. Deuxième citation d'Henri Cartier-Bresson. S'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas de choc, si on ne réagit pas à la sensibilité, on ne doit pas prendre une photo. C'est la photo qui nous prend. Je suis un petit peu partagé par rapport à cette fameuse citation d'Henri Cartier-Bresson. En premier lieu, c'est une réalité indéniable. Certains moments s'alignent parfaitement et je sais que j'ai une photo remarquable à la prise de vue quand je déclenche. Parfois. Parfois, je le sais. Ainsi, c'est cette photo exceptionnelle qui me prend, qui m'aspire vers elle. Je suis un petit peu gêné avec ce bout de phrase. On ne doit pas prendre une photo. Pour moi, cela concerne uniquement des photographes qui ont beaucoup d'expérience et qui savent reconnaître quand un déclenchement est nécessaire ou non. Pendant longtemps, en tout cas, dans cette phase d'apprentissage, je pense que l'essai permanent est plus utile. Je crois qu'il est nécessaire de beaucoup déclencher, de trop déclencher pour essayer et gagner en expérience, justement, pour voir ce que ça donne en photo, comme le dirait Gary Finneau-Grand. La pratique de la photographie, c'est une recherche d'une photo exceptionnelle, c'est une succession d'échecs, de tentatives. Évidemment, la volonté de déclencher répond à une sensibilité, une émotion du photographe. On photographie des faits ou des personnes qui nous sont importants ou au moins qui répondent à une curiosité. Mais s'il vous plaît, n'attendez pas que le choc d'une seule photo vous fasse déclencher ou alors vous n'aurez jamais l'expérience de ces milliers de photos qui fonctionnent un petit peu moins bien mais qui vont être utiles dans votre progression. Troisième citation de René Cartier-Bresson. Pour moi, l'appareil photo est un carnet de croquis, un instrument d'intuition et de spontanéité. Le maître de l'instant qui, en termes visuels, interroge et décide simultanément. Deux aspects que je trouve fondamentaux dans cette phrase de René Cartier-Bresson. Le carnet de croquis et cette double identité d'une photo qui interroge et décide. La photographie, c'est en tout cas pour moi un carnet de croquis. Un journal de bord visuel de ce que l'on vit. En photographie, ce que l'on vit. Il me semble très important de faire rentrer la photographie dans sa vie. C'est quelque chose que j'enseigne beaucoup. Je conseille beaucoup plus tôt. Et de faire rentrer la photographie dans son quotidien. Et d'arrêter cette tendance que l'on peut avoir de ne photographier que ce que l'on croit être exceptionnel. Les bonnes photographies, en réalité, il y en a partout et tout le temps. Surtout dans le banal, surtout dans le quotidien, surtout dans ce que l'on ne regarde plus parce que ça nous est trop familier. Et apprendre à être présent dans son environnement quotidien permet de découvrir des photos que l'on ne soupçonnait pas. Tous ces moments que l'on disqualifie, que l'on refuse de voir uniquement parce qu'on les a trop vues. Et donc, faire rentrer la photo dans sa vie, c'est aussi un moyen pour tout de suite produire un gros volume de photos qui vous feront progresser si vous prenez le temps de l'analyse et de l'édition. Enfin, une photo, c'est le maître de l'instant qui interroge et décide. Une photographie, elle interroge parce que le cadre exclut des éléments. Et souvent, ces éléments que l'on ne peut pas voir dans une photo, que l'on devine parce qu'ils sont hors champ ou parce qu'ils sont suggérés par le sujet de la photo, sont les éléments qui donnent toute la profondeur à une photo. Je préfère une photo qui pose une question plutôt que celle qui répond. Et en même temps, une photographie, c'est une décision. C'est surtout la décision du photographe de voir et montrer un sujet et une manière de le représenter visuellement. Quatrième citation d'Henri Cartier-Bresson. Pour donner un sens au monde, il faut se sentir impliqué dans ce que l'on cadre dans le viseur. Cette attitude demande de la concentration, de la discipline, de la sensibilité et un sens de la géométrie. C'est par une grande économie de moyens que l'on parvient à la simplicité d'expression. Il faut toujours photographier dans le plus grand respect du sujet et de soi-même. J'aime particulièrement cette phrase d'Henri Cartier-Bresson. La photographie est d'abord une démarche personnelle. C'est un rapport au monde que l'on propose en lui donnant sens et il faut se sentir impliqué dans ce que l'on photographie. Pour moi, on doit savoir pourquoi est-ce que l'on photographie ou au moins pourquoi est-ce que l'on montre ses photos. La photographie, c'est une sensibilité et la photographie est une discipline rigoureuse. Ce sens de la géométrie et du cadre formel. Enfin, la photographie est une concentration on ne peut pas bien photographier juste en passant à moins d'être un touriste, ce qui nous arrive aussi parfois pour les photographes mais ce n'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui. C'est une concentration donc c'est une présence. On appelle ça aussi parfois entrée dans la zone. C'est une totale concentration qui se dirige vers le monde extérieur vers ce qui nous entoure pour chercher une bonne photo ou une photo exceptionnelle. Enfin, Henri Cartier-Bresson explique que la qualité d'une photo c'est sa simplicité d'expression. Quand une photo est simple à lire, évidente à comprendre, son message n'en est que plus clair. Et je dirais pour ma part qu'une bonne photo c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Cinquième et dernière citation d'Henri Cartier-Bresson, photographier c'est retenir son souffle quand toutes les facultés convergent face à une réalité fuyante. C'est à ce moment-là que la maîtrise d'une image devient une grande joie physique et intellectuelle. Alors, beaucoup de choses ici. Retenir son souffle est une grande joie physique et intellectuelle. Et pour moi, les trois sont liés. Pour moi, Henri Cartier-Bresson qui retient son souffle, c'est l'arrêt esthétique de James Joyce. Et je vais ici reprendre une citation du journal pour les enseignants de Rudolf Steiner qui parle justement de l'arrêt esthétique de James Joyce. Il dit ainsi « Les arts ont cette mission très spéciale et sérieuse de nous engager sur trois fronts. L'art pornographique alors ça ne signifie pas ici rien de sexuel, je vous rassure. L'art pornographique qui fait appel à notre volonté tandis que l'art didactique fait appel à notre pensée. Ce sont des formes d'art qui vont soit trop loin dans la partie physique, le métabolisme ou l'expérience de la volonté. C'est un art qui nous donne envie de quelque chose. Et pour l'autre, qui va trop loin dans le processus de pensée qui est intellectualisé, qui nous fait réfléchir tout simplement. Et quand les deux vont ensemble, la forme et le sens, ça aboutit et ça résonne pleinement dans le domaine du rythme et de la sensation. Ce troisième fond, celui de la sensation, de l'émotion, c'est une sorte d'épiphanie. C'est ça qu'on appelle l'arrêt esthétique. Henri Cartier-Bresson qui retient son souffle quand la forme esthétique, physique et le sens, ce que je comprends, vont chacun trop loin. Voilà, j'espère que je n'ai pas perdu tous les lecteurs de cet atelier. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière où je vais vous parler d'un auteur, de quelqu'un qui a écrit sur la photographie et d'un photographe de légende. Aujourd'hui, je vais vous présenter à la fois un livre de John Berger à travers quatre citations et je vais aussi vous montrer des photos et vous parler de Steve McCurry. John Berger est né en 1926 et mort en 2017. John Berger était un écrivain, critique d'art, poète et peintre britannique. Né à Londres, il a étudié à la Central School of Art and Design et à la Chelsea School of Art. Il a acquis une renommée internationale grâce à son livre Ways of Seeing en 1972, adapté d'une série télévisée du même nom qui a révolutionné la manière dont le public perçoit et analyse l'art. Understanding Photograph est un recueil d'essais de John Berger publié pour la première fois en 2013. Le livre rassemble plus de 4 décennies de réflexion de John Berger sur la photographie en tant que média artistique et documentaire. L'ouvrage explore les différentes facettes de la photographie et son rôle dans la société. Bien que publié tardivement sa carrière, Understanding Photograph constitue une contribution importante à la compréhension et à l'appréciation de la photographie en tant qu'art. Steve McCurry est un photographe américain de renommée mondiale, né en 1950 à Philadelphie en Pennsylvanie. Il a étudié l'histoire de l'art et le cinéma à l'université d'État de Pennsylvanie avant de se lancer dans une carrière de photographe. Steve McCurry a d'abord travaillé en tant que photojournaliste pour quelques journaux locaux puis longtemps pour le National Geographic. Steve McCurry est surtout connu pour sa photographie emblématique Afghan Girl dont nous allons parler. Au fil des ans, il a réalisé de nombreux reportages photographiques en Asie, en Afrique au Moyen-Orient capturant des moments éphémères et saisissants qui ont été publiés dans quantité de magazines et il a été exposé dans le grandier. Son travail reflète un profond respect pour les cultures et les personnes qu'il photographie et est souvent loué pour sa capacité à raconter des histoires humaines à travers ses images. Aujourd'hui, je vais vous proposer quatre citations issues du livre de John Berger Understanding Photograph que je vais illustrer avec les photos de Steve McCurry en vous racontant certains projets ou certaines histoires liées à Steve McCurry. Première citation du livre Understanding Photograph Chaque photographie est en réalité un moyen de tester, confirmer et construire une vision totale de la réalité. Cette citation souligne l'importance des photographies en tant qu'outil pour comprendre et construire notre perception de la réalité. En tant que photographe, il est essentiel de réfléchir à la manière dont nos images peuvent contribuer à façonner la connaissance du monde, de ceux qui les regardent. Mais une photographie est aussi une construction, c'est-à-dire une conséquence du regard du photographe qui a pris la photo de son intention. L'apport fondamental de John Berger a été de montrer que l'artiste et son histoire font partie de son œuvre, que le photographe fait partie de sa photo. D'après mon expérience, chaque photographie a également le pouvoir de révéler les aspects cachés de la réalité et donc de tester cette réalité. L'histoire d'une des photos les plus emblématiques de Steve McCurry nous montre qu'une photo peut en même temps révéler et tester une réalité. La photographie Afghan Girl est une image emblématique prise par Steve McCurry. La photo a été prise en 1984 et publiée pour la première fois en couverture du magazine national en juin 1945. La photo représente une jeune fille afghane, Sharbat Goula, dont le regard perçant et les yeux verts ont captivé le monde entier. Steve McCurry a pris cette photo alors qu'il était en reportage en Afghanistan pour documenter les réfugiés afghans fuyant l'invasion sur l'église. Il a rencontré Sharbat Goula dans un camp de réfugiés au Pakistan près de la frontière afghane. Cette photo a été critiquée pour de nombreuses raisons. Certains critiques ont soulevé des questions concernant l'exploitation de la jeune fille et son consentement à être couturique. A l'époque, Sharbat Goula n'avait que 12 ans et vivait dans des conditions extrêmement difficiles. Il n'a pas été rémunéré pour cette photo. Certains estiment que Steve McCurry et le National Geographic ont profité de son image sans qu'elle en tire vraiment des bénéfices. Pendant près de 20 ans, l'identité de Sharbat Goula est restée inconnue. Ce n'est qu'en 2002, lorsque Steve McCurry et une équipe du National Geographic ont retrouvé Sharbat Goula que son identité a été réveillée. Son histoire a été médiatisée la mettant ainsi sous le feu des projecteurs une nouvelle fois la privant de son identité. L'autre critique soutient que la photo afghane girl est un exemple d'orientalisme, c'est-à-dire une représentation exotique et stéréotypée de l'Orient. La photo est souvent perçue comme symbolisant la beauté mystérieuse et sauvage de l'Afghanistan, ce qui renforce une vision simpliste de la région de ses habitants. En dépit de ses controverses, la photo afghane girl reste une puissante image qui a sensibilisé le public aux conditions de vie des réfugiés afghans et à la situation politique afghane. Deuxième citation de John Berger. Ce qui fait de la photographie une invention étrange, c'est que ses principales matières premières sont la lumière et le temps. Cette citation met en évidence l'aspect unique de la photographie en tant qu'art qui capture la lumière et le temps. Personnellement, je suis fasciné par la manière dont la lumière et le temps peuvent être manipulées pour créer des images. Quelle est la fonction de la lumière ? En s'imprimant sur notre rétine, la lumière est ce qui nous permet de voir. Ainsi, pour moi, une photographie est plus à propos d'une identité du sujet que l'on photographie. C'est certainement une identité visuelle avec tous les problèmes que cela peut poser. C'est-à-dire que nous n'avons pas affaire à une vérité absolue à propos du sujet, mais nous avons affaire à une identité visuelle qui est, pour moi, la plus importante des composantes en photographie. Dans les différents livres de Steve McEury, l'identité culturelle est explorée à travers divers aspects tels que la religion, les coutumes locales, les vêtements traditionnels ou l'architecture. Le travail de Steve McEury sur l'identité peut être considéré comme une célébration des différences culturelles et un témoignage de la beauté et de la diversité des peuples du monde entier. Steve McEury capture les cérémonies religieuses, les festivals, les mariages ou les scènes de vie quotidiennes qui mettent en lumière cette diversité culturelle. Et il met aussi en lumière les liens étroits qui unissent les gens malgré leurs différences. Il est important de garder à l'esprit que ces photographies sont des instantanées de moments particuliers et qu'elles ne peuvent pas représenter la totalité de l'expérience culturelle d'un pays ou d'un pays. En outre, il est essentiel de prendre en compte la subjectivité du photographe et de reconnaître que les images de Steve McEury sont une interprétation personnelle de l'identité culturelle. Néanmoins, son travail offre une occasion précieuse d'explorer et d'apprécier les différentes cultures et de sensibiliser à l'importance de la préservation des traditions et de cette identité culturelle. Troisième citation de John Berger. Contrairement à toute autre image visuelle, une photographie n'est pas une représentation, une imitation ou une interprétation de son sujet, mais en réalité une trace de celui-ci. Aucune peinture ou dessin, aussi naturaliste soit-il, n'appartient à son sujet de la manière dont une photographie le fait. Cette citation souligne la différence fondamentale entre la photographie et d'autres forts d'art visuel. La photographie est une empreinte directe de la réalité. Notre vraie matière première, c'est un instant dans le monde réel qui va être plus ou moins chargé de symbolique. Pour moi, cela donne une responsabilité évidente quand on est journaliste de se référer à la réalité des faits historiques. Steve McCurry a été confronté à des controverses liées à la manipulation et à la retouche de certaines de ces images. En 2016, les observateurs ont remarqué des anomalies dans plusieurs de ces photos, suggérant que Steve McCurry avait manipulé numériquement ces images pour les rendre plus esthétiques ou supprimer certains éléments indésirables. La controverse a commencé lorsque des experts en retouche ont identifié des signes de manipulation, comme des objets dupliqués ou des petites parties de l'image semblent avoir été déplacées ou effacées. Plusieurs de ces images ont été comparées à leur version originale non retouchée révélant des différences notables. En photographie, particulièrement en photojournalisme, la manipulation d'images est souvent considérée comme contraire à l'éthique car elle peut fausser une réalité et tromper le public. Les photojournalistes sont tenus de respecter des normes éthiques strictes, en particulier lorsqu'ils travaillent pour des publications de renom comme National Geographic. En réponse à la controverse, Steve McCurry a affirmé qu'il se considère désormais comme un storyteller, un conteur d'histoire. En se décrivant ainsi, il tente de justifier son approche artistique et créative qui pourrait inclure la manipulation d'images pour raconter une histoire ou transmettre une émotion. Cependant, cette justification n'a pas convaincu tout le monde et a soulevé des questions sur la crédibilité de son travail. A titre personnel, mon parti est pris et je suis du côté de Steve McCurry. Est-ce que l'on peut transformer une image pour qu'elle soit meilleure ? Pour moi, si l'on est fidèle à la représentation du sujet, c'est vrai, aucun problème si l'on n'est pas photojournaliste. Il travaille sur un sujet journalistique, j'espère qu'il aura cette intégrité et cette éthique. Mais le travail de Steve McCurry aujourd'hui est beaucoup plus lié à ses travaux artistiques. Quatrième et dernière citation de John Berger dans Understanding the Photograph. John Berger nous propose ainsi cette réflexion. Il dit « Le véritable contenu d'une photographie est invisible car il provient d'un jeu non pas avec la forme mais avec le temps. Ce qui va donner du sens à une photographie est sa capacité à évoquer des valeurs symboliques particulières qui vont toucher le spectateur maintenant et plus tard. Ce voyage dans le temps lui-même est chargé de valeurs symboliques. On aime regarder des photos d'un temps ancien un peu pour la curiosité un peu pour la nostalgie. Le projet The Last World of Colachrome de Steve McCurry a exploré la nostalgie associée au passage du temps et à la fin d'une ère pour la photographie argentine. J'aimerais ici souligner l'importance et la signification de ce projet de The Last World of Colachrome. Ce projet témoigne d'une époque révolue en photographie et met en valeur la beauté et la nostalgie associées aux célèbres films. En 2009, Kodak a annoncé l'arrêt de la production de Kodakrome, un film couleur emblématique et qui avait été utilisé par les photographes du monde entier depuis 1935. Steve McCurry était un fermant utilisateur de ce film. Il a demandé et obtenu le dernier rouleau de Kodakrome produit par Kodak. Il a décidé d'utiliser ce rouleau de Kodakrome pour immortaliser des sujets et des lieux qui lui tenaient à cœur. Le projet The Last World of Colachrome est donc une série de 36 photographies prises par Steve McCurry avec ce dernier rouleau de film. Les images capturées incluent des portraits de personnalités tels que l'acteur Robert Lumero ou des scènes de la vie quotidienne à New York mais aussi en Inde et au Pakistan. Le projet est un hommage au film Kodakrome et à sa capacité à reproduire des couleurs vives et des contrastes saisissants qui ont été caractéristiques de l'oeuvre de Steve McCurry tout au long de cette année. Pour moi The Last World of Colachrome est une célébration poignante de la fin d'une ère en photographie. Le choix des sujets et des lieux par Steve McCurry reflète la richesse et la diversité de différentes identités culturelles tout en rendant hommage au support qui a rendu possible la capture de ses vagues. Pour moi le film Kodakrome continue à vivre à travers les photographies des grands photographes qui ont utilisé ce film. Personnellement j'utilise une approximation du traitement de ce film si particulier dans mes photographies depuis quelques années à travers un pré-réglage sur l'Eightro. Ce projet souligne également la transition entre la photographie analogique et la photographie numérique. Bien que la technologie numérique ait rendu la photographie plus accessible et pratique il y a un sentiment de perte associée à la disparition des films traditionnels. Il est intéressant de voir également que la photographie argentique aujourd'hui est en train de revenir dans la production photographique de la même manière que le vinyle est revenu en musique. Ce projet de la Soul of Kodachrome rappelle au spectateur la valeur inestimable des objets tangibles et des processus artisanaux. Ce projet est aussi un rappel de ce qui peut être perdu dans la course à l'innovation, à la nouveauté. On en a un exemple assez frappant aujourd'hui avec l'émergence d'images générées par des intelligences artificielles. Originaire de Courtrey en Belgique, Bic de Porter est né en 1986. La photographie a obtenu un master en photographie à l'Académie royale des beaux-arts de Kant en 2009. A 25 ans, elle a été nommée pour rejoindre l'agence Magnum dont elle est devenue membre à part entière en 2016. Ses premières photographies sont le résultat d'une approche unique. Elle rencontre des gens par hasard et arrive à photographier dans leur maison et à capter leur intimité. Bic de Porter capture des moments indescriptibles, fragiles et intenses. Première citation de Bic de Porter. Proximité et authenticité. Tout le monde sait que je parle le lendemain matin, donc nous n'avons que quelques heures ensemble. Il est plus facile de partager des secrets avec un étranger, quelqu'un que vous savez que vous ne reverrez jamais, plutôt qu'avec un ami proche que vous voyez tous les jours. Pour moi, la nuit et les gens dans leur maison ont quelque chose de spécial. Quand il fait sombre, l'atmosphère change. Les gens sont plus réels d'une certaine manière. Dans la rue, on fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Je le fais moi-même. Mais quand vous rentrez chez vous, le masque tombe. Le secret de Bic de Porter, c'est l'authenticité. Comment y arriver ? La proximité, l'intimité avec ses sujets. Bic de nous montre que s'immiscer dans le quotidien des gens permet de révéler qui ils sont vraiment. Chez soi, on ne porte plus de masque, il n'y a plus de prétention, il n'y a plus de paraître. Nous pouvons être et qui nous sommes réellement. C'est probablement une démarche qui ferait peur pour les photographes. Mais tout comme je vous conseillerais en photographie de rue de commencer à aller parler à des inconnus, si vous voulez progresser, si vous êtes intéressé par la photographie documentaire, commencez par frapper à la porte de vos voisins et proposez-leur une séance de photos chez eux ou un reportage dans leur activité professionnelle. Vous serez surpris de la facilité avec laquelle les gens acceptent. C'est exactement la démarche que j'ai proposée à Elodie Sauvage il y a quelques années maintenant dans mon groupe de mentorat. Alors que la France était sous couvre-feu et le résultat, les photos d'Elodie ont été remarquables. Deuxième citation de Mickle Porter, « Gagnez la confiance de vos sujets ». Mickle Porter dit ainsi « Je voulais essayer de trouver la confiance dans un endroit où il n'y a pas de confiance. J'avais vraiment l'impression que les gens protégeaient leur vie privée. Ils sont amicaux quand je les rencontre dans la rue mais ils ne vous invitaient pas chez eux. Nous voyageions ensemble dans nos petites villes et marchions toute la journée jusqu'à ce que nous trouvions quelqu'un qui nous fasse confiance et à qui nous faisions confiance. Puis, une fois que nous étions d'accord que je passe la nuit sur place, la personne me laissait tranquille pour faire des photos. Toute photographie en dit autant sur le ou la photographe que sur le sujet qui est montré. En portrait, le résultat est la conséquence directe de la relation que vous allez établir avec les personnes que vous rencontrerez. Dans la grande majorité des cas, vous ne connaîtrez pas les personnes avant de commencer la photographie. Personnellement, pour établir cette confiance, je demande simplement quelle est l'histoire de la personne. qu'est-ce qu'il a amené jusqu'ici ? Et je suis très attentif à la réponse. Je crois que la confiance se gagne par la preuve, en étant sincèrement intéressé par la personne et curieux de qui elle est. Pour bien voir, il faut parfois savoir écouter. Troisième citation de Piquet de Porteur, photographiez ses émotions. Ce qui est bien, est que mes parents n'aimaient pas l'art et que jusqu'à l'âge de 18 ans, je n'ai jamais visité de musée. Je n'avais donc pas d'idée préconçue avant de commencer à prendre des photos. Je photographie simplement comme je le sens. Cela peut paraître cliché, mais ce sont les petites choses de la vie qui continuent de m'inspirer. Voici le meilleur conseil de Piquet de Porteur. Écoutez ses envies, ses émotions. Cela permet d'affirmer son style et de faire ressortir sa personnalité. La vie doit vous inspirer, autant que les grands maîtres de la photographie. L'inspiration vient d'abord de vous-même, car la photographie est une pratique essentiellement intuitive. Cinquième citation de Piquet de Porteur. Considérer les gens comme des acteurs et non des sujets. Le projet en Égypte en 2011 m'a transformé. Le fait de photographier, moi, l'Européenne, ce peuple en pleine révolution et de prendre conscience du regard que je pose et qui est forcément biaisé parce que c'est mon regard. J'ai fini par accepter de considérer les gens que je prenais en photo comme des acteurs et pas comme des sujets. Accepter qu'une photo n'est pas une représentation de la réalité. De la même manière, un projet ne peut seulement traiter que d'une fraction d'un sujet. Cette manière de considérer les gens comme des personnages, c'est reconnaître que l'histoire qui est racontée est plus importante que tout. Depuis quelques années, je parle toujours des personnes dans mes photographies comme étant des personnages. Quel est le langage du corps ? Quel est le jeu d'acteur ? Qu'est-ce qu'ils ont l'air de faire ou de penser ? Même si ce n'est pas conforme à la réalité de ce que je connais du sujet ou de la scène, la seule chose qui importe est ce que montre la photo et ce que ressent le spectateur en étant mis en face de ce personnage. Prendre chaque sujet comme un personnage ouvre également des possibilités infinies dans les techniques narratives pour construire une série de photographies ou un projet qui raconte réellement une histoire que vous avez construite. Alex Webb est un photographe américain de l'agence Magnum depuis 1979. Il a étudié l'histoire et la littérature à l'université d'Harvard et aussi la photographie au Carpenter Center for the Visual Arts. Il a travaillé pour des magazines comme Géo, Life, le New York Times et National Geographic et a publié pas moins de sept livres. Ses photos sont dans les collections d'un nombre incalculable de musées. Il est notamment connu pour son travail sur la frontière mexicaine des États-Unis, plus généralement au Mexique, en Haïti, en Turquie et dans nombre de villes des États-Unis, dont New York, où il vit. Alex Webb se définit comme un photographe de rue. Il est reconnu pour son travail en couleur et ses compositions parfois qualifiées de complexes. C'est le photographe qui m'inspire le plus au quotidien, dont j'adore le travail en photographie de rue et l'approche très poétique de la photographie, notamment dans ses livres ou projets avec sa femme, poétesse et photographe Rebecca Norris Webb. Première citation d'Alex Webb. Une marche lente et saccadée semble être le bon rythme pour photographier une ville. Ce rythme est facile, il me permet de dériver, mon instinct est prêt et l'esprit libre. Marcher me permet d'absorber la ville et de me perdre. Et alors, ne pas être pressé me laisse ouvert à tout ce que je pourrais rencontrer au prochain croisement. L'inattendu, l'inconnu ou parfois le cœur secret de ce qui est connu. Personnellement, je n'aime rien de plus que marcher, explorer où que je sois. J'ai la chance d'avoir vu pas mal de pays en travaillant pour les agences et les magazines de voyage. Avoir l'esprit ouvert et chercher des photos qui me plaisent est une activité qui s'accommode de tous les endroits au monde sans exception. Il se passe toujours quelque chose quand je vais dehors, même quand il ne se passe rien ou qu'on pourrait croire qu'il ne se passe rien. Du moment que je suis dehors et que j'observe, je crois que je verrai quelque chose. Quand je photographie les gens dans la rue, la première fois que je déclenche mon appareil, c'est comme si je posais une question. Est-ce que je peux prendre une photo ? Et la deuxième fois, puis-je prendre une autre photo et ensuite une autre ? La photographie de rue est une méditation. Ce petit texte, pour moi, autant un IQ qu'un mantra. Il me rappelle que chaque photographie est un doute, une question que je me pose sur ce que je vois. Ce texte me renvoie également à l'état de concentration, de méditation presque, dans lequel je me trouve en photographie de rue. Après quelque temps, je suis entièrement concentré vers l'extérieur, vers la lumière, vers les autres, vers ce que je vais trouver de curieux, de beau, de graphique. Et puis, après chaque photo, je passe à la suivante et j'avance dans cette curiosité. Bien que mes photos soient souvent décrites comme complexes, mon procédé en photographie de rue est assez simple. Je ressens, je renifle presque la possibilité d'une photographie. J'essaie de suivre le rythme des rues, parfois en marchant dans des situations, parfois en attendant. Tout dépend de ce que le monde me donne en ce jour particulier. Cette manière de travailler me rappelle ce qu'un de mes professeurs, Charles Harbutt, écrivait. Je ne prends pas des photos, ce sont elles qui me prennent. Je ne peux rien faire à part avoir de la pellicule dans mon appareil et être attentif. Les photos sont un appel. Rien ne peut mieux décrire le procédé de photographie de rue. C'est une envie qui n'a pas d'objet. On attend ou on avance, puis quelque chose apparaît, un instant, une scène. Ce moment est kinesthésique, charnel. Il a une odeur, un bruit, parfois un goût. On pressent que la photo va arriver et puis, clic. Un pas de côté, est-ce que c'est mieux ici ? Clic. Je n'ai qu'à être là, dehors et à explorer. Les photos apparaîtront si je travaille suffisamment. Comme beaucoup de photographes de ma génération, j'ai commencé à travailler uniquement en noir et blanc, influencé par des photographes de rue comme Henri Cartier-Bresson, André Cartes, Robert Franck et Lee Friandler. En fait, comme jeune photographe, dans les années 70, je regardais la couleur avec mépris, pensant qu'elle ne pourrait qu'être commerciale, loin de la photographie avec un cœur et une âme. Cependant, au milieu des années 70, j'ai commencé à photographier en Haïti et en Jamaï, ainsi que le long de la frontière, US-Mexique. J'ai alors réalisé que quelque chose manquait, ce sentiment de lumière brûlante et de couleur intense de ces mondes. à cause de ces endroits où j'avais choisi de photographier, des endroits où la couleur semble être une partie intégrante de la culture et où la vie est souvent vécue, penchée et dans la rue. J'ai découvert une manière de travailler avec des couleurs vibrantes, saturées. J'ai commencé à réaliser que travailler en couleur n'est pas seulement à propos de la couleur. La couleur, c'est l'émotion. Si le noir et blanc vient du cœur ou de la tête, la couleur vient du ventre. La couleur, c'est l'émotion. Mes premières années en photographie, personnellement, étaient exclusivement en noir et blanc. J'étais persuadé, à l'époque, c'était la seule manière de voir le monde en photo. Avec l'orcul, je crois maintenant que c'était surtout l'ignorance et un manque de culture en photographie. J'ai développé un travail en couleur quand j'ai souhaité passer professionnel pour me donner plus de cordes à mon arc, pouvoir répondre à plus de commandes. Maintenant que je vis à Salvador, je ne pourrais pas imaginer cette ville sans une couleur que je trouve sensuelle, qui personnellement me prend à la gorge. J'ai écrit un livre sur Salvador, son titre Minha Alma no Bagno de Luis. En portugais, mon âme dans ce bain de lumière. Ce bain de lumière que j'ai choisi pour titre, je crois bien que c'est la couleur. Cinquième et dernière citation d'Alex Webb. Le poète et romancier Denis Johnson décrivait son procédé en poésie. Il vivait dans le désert à la périphérie de Phoenix et chaque jour, un homme aveugle avançant en tapant avec sa canne arrivait jusqu'à la station de bus. Quand un bus arrivait, il ne demandait jamais au chauffeur la destination. Il montait simplement dans le premier bus qui arrivait. Pour lui, c'est ça, la poésie. Finalement, nous savons que si vous croyez en votre photographie, cela finira par vous emmener où vous avez besoin d'aller, quel que soit le bus dans lequel vous montez. C'est ce qui rassemble les travaux d'Alex Webb et de Rebecca Norris Webb en photographie. La création d'un livre est un procédé artistique, un parcours créatif qui est intuitif plutôt que rationnel, spontané plutôt que préconçu. Le monde est le collaborateur du photographe dans ce double voyage. Le voyage intérieur et personnel et le voyage vers les autres. Le photographe de rue Bruce Gilden est connu pour son approche unique et controversée de la photographie. Sa pratique consiste à s'approcher très près de ses sujets, souvent sans leur permission, et à capturer des images intimes et expressives de leur visage. Cette approche a suscité de nombreuses critiques de la part de ceux qui estiment que Bruce Gilden dépasse les limites de la vie privée ou manque d'éthique dans la manière qu'il a de montrer des personnes qu'il photographie. Je souhaite aujourd'hui vous proposer de regarder les photographies de Bruce Gilden pour ce qu'elles sont. Des images fortes, intimes, étonnantes et tout à fait originales. Pour moi, Bruce Gilden est un grand maître de la photographie qui sait reconnaître ce qui fait une photo exceptionnelle et comment retranscrire sa personnalité dans la pratique de son art. Les photos de rue et les portraits de Bruce Gilden sont pour moi des manières originales de montrer des personnages étonnants. Bruce Gilden utilise souvent une technique appelée le flash bounce où il utilise un flash déporté pour prendre des photos de personnes dans des situations inattendues et extrêmement près sans prévenir ce qui peut être considéré par certains comme une invasion de l'écrit. Pour avoir utilisé moi-même cette technique à Paris et au New York, je peux vous garantir que c'est un excellent moyen d'obtenir des photos étonnantes et fortes. Cette pratique peut tout à fait être adoptée avec l'empathie pour les personnes croisées sans le côté un petit peu bulldog de Bruce Gilden qu'il reconnaît volontiers. Dans une interview, Joel Meyerowitz parle du style « rentre-dedans » adopté par Bruce Gilden en photographie de rue. Joel Meyerowitz se met visiblement en colère. Il dit ainsi « Bruce Gilden est une brute. Je méprise son travail. Je méprise l'attitude. C'est une brute agressive et toutes les photos se ressemblent parce qu'il n'a qu'une seule idée. Je vais t'humilier. Je suis désolé, mais non. » Donc Joel n'est pas content. Pas content du tout, du tout. Et c'est probablement une des rares circonstances où je suis en parfait désaccord avec Joel Meyerowitz. Bruce Gilden se défend en disant que ces photos sont des instantanés de vérité qui montrent les gens tels qu'ils sont vraiment. Selon lui, ces photos reflètent la réalité crue et brute de la vie dans les rues et sont destinées à éveiller les émotions et les réactions des spectateurs. Bruce Gilden affirme également qu'il respecte les personnes qui photographient et qu'il ne les utilise jamais à des fins commerciales sans leur permission. Malgré ses défenses, la pratique de Bruce Gilden divise les opinions des amateurs et des professionnels. Certains admirent son approche unique et expressive et j'en fais partie, tandis que d'autres la trouvent irrespectueuse et intrusive. Quelle que soit votre opinion sur Gilden et sa pratique, il est indéniable qu'il a créé un style de photographie de rue unique, provoquant et reconnaissable entre tous. Pour moi, Bruce Gilden est un photographe merveilleux qui sait créer des images puissantes du fait de cette proximité qu'il crée. Je lui trouve beaucoup d'empathie dans ses images parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Il ne s'embarrasse d'aucun état d'âme et même si je ne procède pas ainsi, je respecte sa démarche et je l'admire même parfois. Première citation de Bruce Gilden. La seule manière de faire de bonnes photos est de sortir de sa zone de confort. Ce conseil de Bruce Gilden implique de s'aventurer dans de nouvelles situations et de nouveaux endroits. Cela peut être difficile et inconfortable, mais c'est souvent dans ces moments que l'on peut capturer les images les plus intéressantes et les plus originales. Quand on reste dans sa zone de confort, on prend le risque de se contenter de photos banales et peu inspirantes. pour vraiment se démarquer et créer des œuvres uniques, il faut être prêt à prendre des risques. Cette citation résume bien l'esprit de la photographie de Bruce Gilden qui peut être excitante, imprévisible. Il faut être prêt à réagir rapidement, être capable de capturer les moments qui sont uniques et qui se présentent à vous et aller au-delà de son petit confort en se mettant au service d'une meilleure photo. Et se mettre au service d'une meilleure photo, ça veut souvent dire s'approcher, ce qui amènera à tester les limites, les vôtres, les limites et celles de vos sujets. Deuxième citation de Bruce Gilden. Photographiez qui vous êtes. Ce conseil est une évitation à photographier le monde de manière authentique et personnelle. Selon Bruce Gilden, chaque photographe a sa propre vision du monde et c'est cette vision qui est influencée par ses expériences, ses émotions, ses opinions. Bruce Gilden parle librement de sa personnalité et comment une partie de sa photographie est en réaction à son histoire et à un père violent. Il n'a pas peur d'explorer sa sensibilité sous toutes ses facettes. En suivant ce conseil, photographiez qui vous êtes. Vous êtes invité à utiliser votre propre perspective pour capturer des moments uniques. Vous êtes encouragé à chercher votre propre style et une approche pour montrer le monde tel que vous le voyez. Ce conseil est également une invitation à explorer vos propres émotions en tant que photographe. Enfin, ce conseil est une invitation à être authentique, ne pas essayer de copier votre photographe. Vous êtes encouragé à montrer le monde de manière unique et personnelle. Bruce Gilden sait que le photographe fait partie de sa photo et c'est en se connaissant mieux que l'on peut trouver des photos remarquables. Troisième citation de Bruce Gilden. La photographie de rue est une affaire de courage. Il faut avoir le courage de s'approcher des gens, de les regarder dans les yeux, de les photographier sans leur permission. Bruce Gilden dit lui-même qu'il est un bulldog dans la rue de New York. Il ne s'embarrasse pas quand il rencontre une personne qui a réagi mal à sa pratique de la photographie. Personnellement, quand je pratique le flash à 1,50 mètre en face sans demander la permission, c'est la plus grosse montée d'adrénaline que j'ai connue dans la photographie. C'est un exercice redoutable pour explorer de nouveaux territoires. Et c'est aussi un des exercices que je propose lors de mes ateliers à Paris, à Londres. Et au mois de novembre dernier, pour la première fois, deux photographes ont pris leur courage à deux mains et sont allés faire des photos au flash à 1 mètre. Et je peux vous dire que tout s'est bien passé de leur côté et qu'ils ont ramené quelques images étonnantes. Je sais que peu de monde trouvera le courage de suivre cette voie parce que c'est une pratique extrême. Mais si vous trouvez ce courage, je vous assure que vous vivrez une sacrée expérience. Si vous choisissez d'y aller, je vous invite à considérer les personnes que vous photographiez et à toujours procéder avec empathie en expliquant votre démarche et en gardant le sourire. Quatrième citation de Bruce Gilder J'aime les gens que je photographie. La photographie de rue est une affaire de respect. Il faut respecter les gens que l'on photographie, et respecter leur vie privée et leur dignité. Je sais que ça peut paraître étonnant d'entendre Bruce Gilder dire ça et pourtant, vous pouvez penser ce que vous voulez du style en photographie de rue de Bruce Gilder. Mais il me semble impossible de ne pas reconnaître son talent pour les portraits qui montrent des personnages, des vies, des histoires, parfois de la souffrance, juste avec un regard, un visage pris au bon moment. Les portraits que je vous montre ici sont des portraits posés. Bruce Gilder explique qu'il passe souvent de longs moments, plusieurs heures, avec les personnes dont il propose un portrait. Il écoute leur histoire et propose ensuite de leur tirer le portrait. La qualité d'un portrait dépend de la qualité de la relation que l'on peut établir avec ces sujets. Et Bruce Gilder montre dans ses portraits qu'il est respectueux des gens et de leur dignité. Est-ce que Bruce Gilder a voulu procéder ainsi en réaction à la manière plus brutale dont sa carrière s'est lancée ? Bruce Gilder a-t-il voulu montrer plus d'humanité ? Est-il plus qu'une boule de nerf qui flashe prête à mordre pour une bonne photo ? Si effectivement aux photographies qui en est, tout porte à croire que Bruce Gilder est beaucoup plus qu'un bulldog de la photographie qui est doté d'une grande sensibilité même si elle peut parfois s'exprimer de manière radicale. Melissa O'Shaughnessy née en 1960 à Minneapolis, Minnesota est une photographe de rue renommée basée à New York. Diplômée de l'Université de Georgetown, elle a obtenu son diplôme de journalisme avant de s'orienter vers la photographie. Son travail a été présenté dans de nombreuses expositions internationales, dans de nombreuses publications et a également été inclue dans les livres Bystander, A History of Street Photography, Women Street Photographers et plus récemment le livre de Matt Suaft, Reclaim the Street. Elle fait partie du collectif de photographes Up Photographers, un collectif de 26 photographes de rue internationale. Sa première monographie, Perfect Stranger, a été publiée par Aperture en octobre 2020. Elle a également exposé un projet intitulé The Sidewalk Ballet. Première citation de Melissa O'Shaughnessy. Chaque ville a un caractère différent. Mais si vous êtes ouvert et curieux, vous pouvez faire des photographies de rue n'importe où. La plupart des photographes de rue vous diront que le meilleur endroit pour photographier est là où vous vivez. Si vous voulez créer un corpus solide, un travail régulier est essentiel. Et en bas de chez vous est l'endroit le plus accessible. Les bonnes photographies de rue sont généralement rares. Donc, votre terrain de prédilection sera toujours près de chez vous. Ce sera votre terrain le plus fructueux. Melissa O'Shaughnessy souligne ici l'importance d'être familier dans le lieu que vous photographiez. Je crois dire souvent, si vous n'êtes pas capable de faire une bonne photographie dans votre jardin, dans votre salon, dans votre salle de bain, dans votre chambre, n'attendez pas à ce que, par miracle, vous allez faire des photos incroyables si vous allez à New York, en Italie ou ailleurs quand vous voyagez. La photographie, ça commence en bas de chez soi et ça se travaille en bas de chez soi. C'est parce que je connais le mieux l'endroit où je vis que je suis en mesure de capturer des moments qui sont uniques et authentiques qui seraient probablement passés inaperçus pour n'importe qui qui découvre cet endroit ici à Salvador ou quand je vivais à Paris. Cette leçon est précieuse pour tout photographe de rue. Là où vous vivez, c'est là où vous avez le plus de potentiel pour faire des excellentes photos parce que ça va vous demander de bien connaître l'endroit où vous photographiez et surtout beaucoup de travail et donc en bas de chez vous, vous avez la capacité à répéter les sorties pour trouver ces bonnes photos. Deuxième citation de Mélissa O'Shaughnessy. Les foules de la ville ont une énergie irrésistible et à certaines périodes de l'année, la lumière peut être sensationnelle. Ajoutez à cela le décor à New York, cette architecture grandiose et le verre qui réfléchit toute cette lumière, cela se transforme en un délicieux mélange. Cette citation me rappelle que la beauté de la photographie de rue, c'est évidemment de capter l'énergie, le rythme de la rue, le rythme de la ville. Et la composante esthétique en photographie de rue sera directement influencée par la lumière que vous allez voir et que vous allez savoir capturer. Chaque détail du plus grand bâtiment ou du plus petit reflet va contribuer à l'esthétique d'une photographie et va être important dans la lecture d'une photo. Même si je crois que la photographie de rue est d'abord une photographie humaniste, le rythme de la ville, le rythme de la rue va être essentiel et il va être important de bien savoir montrer et capter le contexte. Troisième citation C'est un long chemin pour comprendre à la fois ce qui rend une photographie bonne et ce qui la rend significative. Cette citation résonne particulièrement avec moi parce qu'elle souligne que la photographie c'est un processus d'apprentissage constant. Et surtout, Mélissa met bien attention sur le fait de se rappeler qu'une photographie c'est une esthétique, c'est une forme, c'est une composition et c'est en plus du sens, une signification. Comprendre ce qui la rend à la fois belle et significative c'est ce qu'on essaie de faire. En photographie vous aurez toujours la forme, ce qu'elle contient, qu'est-ce que je montre et ce qui la rend significative, quelle est la symbolique qui est transmise, quelle est l'émotion qui est transmise et qu'est-ce que ça veut dire pour moi, spectateur. Je suis le photographe, je suis le premier spectateur de mes photos mais aussi en termes de symbolique ce que ça veut dire pour les autres spectateurs. Pour comprendre ce qui fait une bonne photo c'est la forme et le fond en même temps et c'est un chemin très long pour vraiment comprendre ce qui va cristalliser ces deux aspects. Quatrième citation de Melissa O'Shaughnessy Faute d'un meilleur terme je me qualifie de photographe de rue. Mon travail est direct non posé et non planifié et j'essaye d'imposer une sorte d'ordre sur le chaos urbain. J'aime penser que mes photographies ont un fort courant d'humanisme qui les traverse. Pour moi la photographie de rue c'est la photographie elle contient tous les genres toutes les pratiques photographiques. Nous travaillons avec le réel on a un accès direct à tout ce que l'humanité nous propose en ce moment en ce jour. La photographie de rue c'est une pratique de la curiosité et de l'exploration qui est d'abord tournée vers les autres et pour moi que les photos soient posées mises en scène ou qu'on travaille avec le réel c'est toujours la même chose. J'aime beaucoup de choses en photographie mais ce que j'aime le plus c'est simplement d'être là dehors de rencontrer ces êtres humains et de chercher ces moments de grâce que je vais peut-être trouver avec eux. J'aime penser que je fais de moins en moins des photos des gens et de plus en plus des photos avec les gens que je rencontre. Imaginez une série de photographies Chacune capturant un moment unique peut-être un regard une émotion particulière Vous pouvez vous demander mais qu'est-ce qui relie ces images qui paraissent comme ça disparates ? La réponse est simple mais assez profonde c'est le désir Oui, le désir ce mot que nous associons souvent à l'amour ou à la passion mais qui, dans le contexte de la photographie prend une dimension tout à fait nouvelle et fascinante. Aujourd'hui, nous allons explorer ce concept souvent négligé mais fondamental en photographie le désir. La photographie n'est pas seulement un acte mécanique de capturer la lumière. La photographie est une quête c'est une exploration de ce qui attire notre regard et par extension notre personnalité la plus profonde. Daido Moriyama dit ainsi dans son livre How I Make Photograph Il dit Au-dessus de tout vous devrez avoir du désir. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce simplement une pulsion passagère ou quelque chose de plus caractéristique qui peut nous définir ? Pourquoi est-ce que nous choisissons de déclencher à ce moment particulier ? Restez avec moi et ensemble nous allons dénouer les fils complexes de ce sujet fascinant. Pour vraiment comprendre le rôle du désir en photographie il faut aller au-delà de la surface au-delà des pixels ou des paramètres de l'appareil photo. Nous devons nous plonger dans la psyché du photographe et ce qui fait sa relation si particulière à son sujet. Larry Fink un photographe américain connu notamment pour ses portraits en noir et blanc étonnants a décrit la photographie comme une exploration de l'antagonisme et du narcissisme du sujet. Larry Fink parle aussi de cette connexion à l'émotion ou à la sensualité. Et c'est là que le désir entre en jeu. Le désir en photographie n'est pas simplement une question de vouloir quelque chose. C'est une force qui vous pousse à vous rapprocher, à donner un sentiment d'intimité dans votre photographie. Le critique d'art John Berger dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo a écrit à propos du peintre Caravage que son travail est à propos de l'immédiateté du désir. Et j'espère que cela peut également être vrai dans mon travail. Voyez, le désir est ce qui nous pousse à percer ce qui est hostile ou harmonieux dans notre relation avec le sujet. Je crois profondément que l'on choisit un sujet à photographier parce qu'on a ressenti une émotion quelle qu'elle soit. Une émotion se construit comme vous le savez peut-être à partir de nos sens. C'est ce que l'on ressent à la vue d'un sujet qui provoque cette émotion. Mais, toujours, pour chaque déclenchement, vous retrouverez l'envie irrépressible de voir ce que cela fait quand ce sujet est pris en photo. Je veux voir ce que ça va donner en photo. C'est le désir de comprendre, le désir de se connecter, le désir de capturer quelque chose de vrai et d'authentique. Deidomori Yamara dit que le désir est tout autour de nous. C'est une force omniprésente, une quantité disponible gigantesque. mais ce désir ne se limite pas à ce que nous pouvons voir ou toucher. Il s'étend à ce que nous pouvons ressentir, à ce que nous pouvons imaginer. Et c'est ce désir qui nous pousse à déclencher, à capturer ce moment unique, ce fragment de réalité. Mori Yamara nous rappelle qu'il est important d'être vrai vis-à-vis de ce désir. Pour prendre une photographie qui soit digne de cet intérêt, qui soit pleine de sens, vous devez devenir un avec ce désir quand vous déclenchez. Alors, comment canaliser ce désir dans votre propre pratique de la photographie ? La réponse, bien que complexe, est en réalité assez simple. Soyez conscient. Soyez conscient de vos émotions, de vos désirs, de ce qui vous attire dans une scène, un sujet ou même une simple lumière. Cette prise de conscience est la première étape pour créer des heures qui sont non seulement esthétiquement plaisantes, mais aussi émotionnellement chargées. Le désir est le carburant qui alimente notre créativité. Il est la force qui nous pousse à explorer, à prendre des risques et à finalement créer des images qui sont un reflet de notre propre complexité. Ne l'ignorez pas, embrassez-le, car en fin de compte, le désir est ce qui rend la photographie si incroyablement humaine. Poème mort de Larry Fink Oublie l'éternité. Demande juste un jour ou deux de plus. juste assez de temps pour aller à ton propre mémorial, pour lire la nécrologie et voir comment ceux que tu as aimés t'aimeront en retour. Ceux qui ont alors répandu les graines de leur inquiétude auraient un jour de congé pour ne pas être figés dans des compositions éternelles. Inévitablement, juste pour qu'ils puissent rejoindre la fête de ceux qui restent et s'assurer que, par quelques théories subtiles, il n'y a pas de désespoir, seulement de la joie. De la joie d'être encore en vie et de savoir qu'un autre d'entre nous est passé, faisant pousser des fleurs et jetant de la poussière au visage de la rigidité irrémédiable, se couchant avec une passion sans fin pour l'air. Place un panneau à cet enterrement. Pas de larmes, ici. Faites la queue pour du vin, des douceurs et des histoires. Une histoire est un récit du passé, généralement écrit ou oral, qui est utilisé pour transmettre des événements, des valeurs, des enseignements ou des traditions. Ce qu'on appelle le storytelling, quant à lui, c'est l'art de raconter une histoire de manière captivante et engageante. J'aime particulièrement ce que l'écrivain Yuval Harari dit des histoires. Quand un millier de personnes croient une histoire inventée pendant un mois, c'est une fake news. Quand un milliard de personnes y croient pendant mille ans, ça s'appelle une religion. L'auteur de Sapiens, une brève histoire de l'humanité, suggère ici le pouvoir d'une histoire et comment une bonne histoire peut changer le cours de l'histoire avec un grand H. Comment est-ce qu'elle peut transformer l'humanité et la société ? Pour évoluer depuis l'âge de Pierre, les humains ont construit des histoires plus ou moins élaborées et ont essayé de convaincre un maximum de monde possible de croire en leurs histoires. Une histoire est en fait un outil que nous utilisons pour rassembler et fédérer parce que les fables, les mythes, les récits ou les religions rassemblent et construisent des sociétés. Si nous revenons à notre société moderne, évidemment, on peut constater que les entreprises, les marques, se sont emparées de cet outil. Les marques de boissons gazeuses et sucrées dépensent des milliers d'euros tous les jours pour associer leur poison à des jeunes gens heureux et en bonne santé qui gambadent dans un parc ou rigolent à pleines dents à l'arrière d'une décapotable. Ils ne vous montrent pas des photos de patients diabétiques en surpoids à l'hôpital sous perfusion. Et vous verrez que quelque chose d'aussi trivial qu'une pièce de 1 euro dépend d'une croyance partagée. L'argent n'a aucune valeur en soi. Il n'a de valeur que parce que d'autres personnes conviennent que ça en a. Parce qu'ils croient à la même histoire. De plus, il est assez utile et fonctionnel pour nous d'oublier que ces histoires sont des fictions. Pour mes enfants qui ont 2 et 4 ans, une histoire est essentielle pour leur croissance et leur compréhension de valeurs morales universelles. Si je leur donne un cours magistral sur la peur de l'abandon ou sur les subterfuges de monstres pédophiles, je risque au mieux de les effrayer et au pire de les traumatiser. Alors que si je leur raconte l'histoire d'Ancel et Grethel, exactement sur ces sujets, je leur parle de courage de faire face à l'adversité contre ce sang. Je leur dis qu'au bout d'un chemin de 3 jours et 3 nuits, il y a une maison faite de gâteaux dont on peut manger le toit. Et je les préviens enfin que dans ce monde, on peut trouver des ordres et des sorcières et qu'il faut s'en méfier. L'histoire est un élément fondamental de la vie de l'être humain et est présente sous de nombreuses formes comme les mythes, les contes, les religions, la littérature, le cinéma ou la télévision et aujourd'hui, sûrement un peu YouTube et TikTok. Nous aimons les histoires pour de nombreuses. Les histoires ont surtout un pouvoir énorme sur notre émotion et notre compréhension du nom. Elles nous offrent également l'opportunité d'apprendre grâce à leurs enseignements et aux leçons de morale qu'elles transmettent ou suggèrent. Les histoires nous permettent enfin de divertir, de nous évader de notre vie quotidienne et de vivre des expériences que nous n'aurions jamais pu vivre autrement. L'exemple que je vais vous prendre aujourd'hui de Bruce Davidson qui photographie New York dans son livre Subway. Il nous raconte bien une histoire. L'essai photographique et le livre du photographe Bruce Davidson, Subway, sont le résultat de cinq ans passés à explorer toutes les lignes du système de métro new-yorkais dans les années 80. Subway est à la fois une étude captivante de la lumière et de la couleur et un document historique unique d'une partie essentielle de New York à travers la représentation des New York. Subway capture les visages et les histoires du cœur de la ville et de tous les quartiers souvent inexplorés par les photographes ou les cinéastes. Bruce Davidson dit ainsi « Si je cherche une histoire, c'est dans ma relation au sujet. Je cherche l'histoire qui me raconte plutôt que celle que je raconte. » J'ai commencé à établir un lien entre les îles de New York, le café du quartier et du Lower East Side. Cette connexion, c'était le métro. Vous voyez bien ici la différence si je vous montre les photos seules de Bruce Davidson qui sont déjà remarquables et fascinantes et quand il raconte cette histoire, la genèse de son projet. Cette histoire donne une profondeur fantastique à son travail documentaire. Notez bien que l'histoire que nous raconte ici Bruce Davidson est une histoire du point de vue du photographe. Il nous raconte son rapport au maître de New York et au New York. C'est vrai, dans tous les arts et particulièrement dans la photographie, le ou la photographe fait partie de ses photos. L'histoire du photographe est contenue dans l'histoire qu'il raconte. Tous les spectateurs d'une photographie savent qui est le photographe. Je trouve intéressant ici de faire le lien avec les mythes et les religions pour vous expliquer le travail de Joseph Campbell dans Le héros aux mille visages. Joseph Campbell était un écrivain et professeur américain spécialisé dans les mythologies et les religions comparatives. Il est surtout connu pour son concept qu'on appelle le monomythe, selon lequel, dans les mythologies du monde entier, chaque héros suit un cycle, une histoire qui a une structure similaire. Le concept du héros aux mille visages est basé sur l'idée que les histoires de héros sont universellement partagées dans les cultures du monde entier et suivent un modèle similaire. Nous avons vu dans une précédente vidéo la structure circulaire de Dan Harmon appliquée au projet et au livre d'Alex Sos Sleeping by the Mississippi. Je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez explorer plus avant cette structure narrative. La structure narrative dite circulaire de Dan Harmon est totalement basée sur le principe du cycle du héros et du monomythe de Joseph Campbell. Vous pouvez vous dire mais je suis photographe de studio où je fais des mariages, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de raconter une histoire ? Alors déjà, si vous photographiez des mariages, si vous produisez des reportages, vous photographiez des événements, d'une manière ou d'une autre, vous racontez des histoires avec un début, un milieu et une fin. Un mariage est une histoire, un reportage ou un documentaire sont très certainement des histoires. Et un événement, quel qu'il soit, est également une histoire. C'est très souvent à l'occasion d'un événement exceptionnel que l'on souhaite avoir un photographe. Pourquoi est-ce qu'on veut un photographe ? Pour immortaliser cet événement. Si un photographe a le pouvoir d'immortaliser, j'aimerais bien le rencontrer et qu'il me raconte cette petite histoire. Ensuite, une histoire est le meilleur vecteur pour des émotions et c'est ce que nous essayons toujours de faire, de transmettre une émotion. Alors, si une histoire a le meilleur moyen de transmettre une émotion, c'est un devoir pour un photographe de raconter les meilleures histoires. Enfin, nous l'avons vu avec Bruce Davidson, le photographe fait toujours partie de ses photos. On raconte toujours l'histoire du ou de la photographe quand on partage ses photos. Notre nombre est toujours attaché à nos photos. Un spectateur recevra toujours une photographie en fonction de ce qu'il connaît du photographe ou de l'artiste. Vous pourriez me dire qu'il y a des photos qui sont anonymes. Je vous répondrai qu'être anonyme, c'est une identité. Regardez dans la musique Daft Punk ou dans le street art Banksy. Ils ont utilisé le fait d'être anonyme comme outil de communication. Mais le fait d'être anonyme, c'est leur identité. Regardez Viviane Maillard chez les photographes. Cette photographe anonyme de son vivant au talent méconnu. C'est parce que son talent est resté méconnu que l'histoire de Viviane Maillard est belle. Mais le nom de Viviane Maillard est maintenant le principal vecteur de l'histoire que l'on nous raconte et ce nom est très certainement connu dans le même état. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, Aujourd'hui, nous allons parler du photographe que je trouve incroyable Todd Hiddo. Aujourd'hui, j'ai retenu trois citations sur la pratique du portrait. Todd Hiddo est né en 1968 à Kent dans l'Oio aux Etats-Unis. Il a étudié à la Rhode Island School of Design et à la California College of the Arts où il a obtenu sa maîtrise en beaux-arts en 1996. Depuis lors, il est devenu l'un des photographes contemporains les plus influents et respectés avec un style unique et un talent pour raconter des histoires à travers ces images. Todd Hiddo est surtout connu pour ses séries de photographies de paysages et de portraits. Ces paysages, souvent nocturnes et brumeux, montrent des banlieues et des espaces vides qui dégagent une atmosphère mystérieuse et mélancolique. D'autre part, ces portraits captent des individus dans des moments intimes et vulnérables, révélant des émotions et des histoires profondes. Parmi ces projets les plus marquants, on peut citer House Haunting, Outkirts, Between the Two et Excepts from Silver Medals. Les œuvres de Todd Hiddo font partie des collections permanentes de prestigieuses institutions telles que le Whitney Museum of American Art, le San Francisco Museum of Modern Art et le Getty Museum. Aujourd'hui, vous allez en apprendre davantage sur sa pratique du portrait. J'ai retenu trois citations qui m'ont paru importantes dans la pratique du portrait de Todd Hiddo. Première citation de Todd Hiddo. Il dit ainsi, « Le portrait de Marilyn Monroe par Richard Avedon est pour moi la quintessence d'un portrait sur le vif. Elle a apparemment été prise à un moment où elle ne réalisait pas qu'elle était censée poser et cela montre ce que je crois être exactement le contraire de ce qu'elle essayait de représenter. Mais ce que cela montre en réalité, c'est une personne qui semble être perdue et en introspection. Bien sûr, personne ne sait ce que Marilyn ressentait à ce moment-là. Nous savons tous que la photographie est à la fois le meilleur révélateur de vérité et le meilleur menteur. Les choses apparaissent différentes lorsqu'elles sont photographies. Comme le disait M. Gary Vinovante. Cela nous laisse donc avec ce que je crois être la partie la plus importante de la photographie. C'est-à-dire que nous, les spectateurs, remplissons la photographie de sens et nous emmenons avec nous nos propres problèmes et préoccupations dans la lecture de la photo. Malgré le fait que la photographie puisse sembler révéler la vérité, elle peut aussi être trompeuse car elle ne montre qu'un moment figé et peut donner une impression erronée de la réalité. Nous lisons une photographie en interprétant les positionnements et les gestes des personnages et des sujets. On regarde les yeux, on regarde les mains, les mouvements du corps et on attribue instantanément une action ou une émotion au personnage qui est représenté. Par ailleurs, la façon dont nous percevons une photographie est fortement influencée par nos propres préoccupations et par nos expériences. Ce qui signifie que le sens que nous attribuons à une photographie peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Une photographie est lue en fonction de la culture de celui qui regarde, mais aussi en fonction de son propre édolage. Deuxième citation de Todd Hiddo. Il dit ainsi Je considère le travail que je fais avec des modèles comme hybrides entre qui ils sont réellement et quels personnages moi-même et le sujet décidons que nous voulons créer. Très souvent, ce genre de travail que je fais se prête à l'occasion d'explorer des souvenirs de personnes que nous connaissions ou des projections de personnes que nous voudrions être. Pour moi, le portrait est une forme d'art qui nécessite une collaboration entre le photographe et le sujet, professionnel ou non. Je suis toujours à la recherche de l'essence de la personne que je fais dans la vie, c'est-à-dire de leur personnalité et de leur état d'esprit, mais aussi la façon qu'ils se perçoivent et la façon qu'ils veulent être perçus. Cette essence peut être révélée par la lumière, les vêtements, le décor ou l'attitude du sujet. Pour moi, un portrait est le résultat de la relation que vous allez établir avec votre sujet. Je cherche à créer une relation de confiance pour les aider à se sentir à l'aise devant un portrait photo afin qu'ils puissent se montrer sous leur meilleur jour. Nous discutons souvent de ce que nous voulons exprimer dans les photos, qu'il s'agisse d'une humeur particulière, d'une personnalité ou d'une histoire. La plupart du temps, je leur demande simplement comment ils veulent utiliser la photo, si c'est une commande, ou je leur demande de me raconter leur histoire si c'est un portrait plus personnel. J'aime utiliser différents types de lumières et d'ongres pour créer une ambiance spécifique dans mes portraits. Je crois que chaque personne est unique et donc chaque portrait doit être unique. Le choix du décor, de la tenue, de la pose et de l'expression faciale est essentiel pour créer une image captivante qui révèle quelque chose sur la personne photographie. Troisième citation de Tollide. Chaque fois que vous travaillez avec une personne et qu'il s'agit d'un portrait ou d'un nu, des gestes très simples deviennent fascinants. Vous n'avez pas besoin de faire de grandes pauses. Les gestes subtils des mains et des expressions des yeux et de la bouche m'en disent long. Notre compréhension des signes avec notre corps est tellement complexe que le moindre mouvement peut altérer le sens d'une image. Si une personne baisse ou lève les yeux, cela change tout. Je suis totalement en phase avec Tollide. Privilégiez la simplicité. Il n'est pas besoin de demander à votre sujet de faire des pauses compliquées. Concentrez-vous sur les expressions naturelles et les gestes simples qui reflètent l'émotion et la personnalité de la personne que vous photographiez. Soyez très attentifs aux détails. Les gestes subtils des mains et des expressions du visage en disent long sur une personne. Faites attention à ces éléments pour créer des portraits puissants et évocataires. Explorez les nuances de l'expression. Essayez de capturer différentes expressions en jouant avec les mouvements des yeux de la bouche ou des mains. Vous serez surpris de voir comment ces petits changements peuvent altérer le sens d'une image. Apprenez à lire le langage du corps. Comme le souligne A Todido, notre compréhension des signes avec notre corps est très complexe. Prenez le temps d'observer et d'étudier le langage corporel de votre sujet pour mieux comprendre et capturer leurs émotions. Inge Morath est née à Grasse en Autriche le 23 novembre 1923. Elle a étudié la littérature et l'art à Vienne puis a commencé sa carrière de photographe en 1948. Elle a été formée par Robert Capat et Henri Cartier-Bresson et a travaillé pour l'agence Magnum de 1950 à 2002. Elle est connue pour ses images sensibles, poétiques qui capturent souvent l'humanité et la compassion. Inge Morath est décédée à New York le 30 janvier 2002. Légende de la photographie, elle a vécu une vie de photographe, autrice et journaliste particulièrement sensible aux cultures dont elle a croisé le chemin. Ses mots et ses images sont un trésor d'inspiration pour toutes celles et ceux qui aspirent à comprendre le sens de la photographie. Inge Morath dit ainsi « Je crois que la photographie est un moyen de communiquer avec les gens. C'est une façon de partager nos expériences et nos émotions avec les autres. » Cette phrase d'Inge Morath résonne puissamment à une époque où la technologie nous inonde d'images à chaque instant. La simple pratique de capturer une image va bien au-delà de la composition et de la lumière. La photographie est un média pour initier un dialogue. La puissance de la photographie se mesure dans sa capacité à établir une connexion avec les autres. Si une photo permet au spectateur de ressentir les mêmes émotions que son photographe, elle vient transcender sa nature technique et touche l'âme de manière très subtile. Ainsi, le véritable objectif ne serait-il pas de créer des œuvres qui parlent aux gens, de créer des photos qui génèrent une connexion émotionnelle entre le sujet, le spectateur et le photographe lui-même. Deuxième citation de Schrodinger Mora, la photographie est un art de la vie. Il s'agit de capturer la beauté et la complexité du monde qui nous entoure. La photographie est plus qu'une pratique technique ou une capacité à la composition ou à la gestion de la lumière. La photographie est une fenêtre ouverte sur notre existence. C'est un miroir sur la vie elle-même. Chaque cliché est une occasion unique de révéler la complexité de nos vies, nos joies, nos peines, nos luttes et nos triomphes. La photographie interpelle, elle interroge et témoigne de notre condition. En déclenchant, nous documentons le monde auquel nous avons accès. Nous essayons de le comprendre, de le ressentir, mais nous essayons surtout de le partager. Cette phrase me rappelle mon deuxième séjour en Inde. Je me trouvais à Jalawar sur un marché aux chameaux et aux chevaux qui se tient juste avant le festival de Chandrabhaga. Pendant un après-midi, toute la ville défile en tenue traditionnelle, chacun pratique une danse, un instrument ou un art en marchant vers la rivière sacrée de Chandrabhaga. À tomber du jour, dans une foule dense et pleine de ferveur, chacun fait une offrande de fleurs à la déité du soleil. Certains se baignent dans la rivière sacrée. La joie qui se diffuse dans cette procession est indescriptible. Les photos que j'ai faites ce jour-là sont pour moi parmi les plus précieuses de ma carrière. La photographie révèle la profondeur de l'expérience humaine. Inge Morath nous propose ici de produire des œuvres pour qu'elles soient de véritables miroirs de la vie. Inge Morath disait ainsi « Je suis toujours à la recherche de quelque chose de nouveau et d'inattendu. Je veux trouver des images qui soient à la fois belles et significatives. Le fond et la forme sont indissociables. Une belle photo pour Inge Morath, c'est une photo significative qui a donc du sens. La photographie devient alors une occasion non seulement de représenter une réalité mais également de sortir de notre zone de confort. Le but d'une image est de chercher constamment des perspectives nouvelles et des perspectives qui sont inattendues. Le but, c'est de transmettre un message, de partager une histoire ou simplement un regard sur son sujet. Cette pulsion d'amélioration rend la photographie unique et puissante. Cela nous rappelle que l'acte de photographier n'est jamais statique. Cela nous rappelle que nous devons aller chercher des photos creusées pour trouver un sujet et être ouvert à l'aléatoire, l'inattendu. La photographie évolue avec notre propre expérience et notre courage artistique. L'œil et l'âme. Inge Morath disait ainsi La photographie. est un phénomène étrange. Vous faites confiance à votre œil mais vous ne pouvez vous empêcher de révéler vos émotions et pensées secrètes. La photographie est une extension de notre regard et donc de notre personnalité la plus profonde. Chaque cliché lie intimement le regard objectif de la caméra et la vision subjective du photographe. Cette dualité définit la puissance de la photographie. Elle a la fois une quête d'authenticité et une interprétation très personnelle du monde qui nous entoure. Ce n'est pas seulement ce que vous voyez qui compte dans une photographie mais comment vous le voyez. Ce qui compte c'est comment est-ce que vous interprétez ce moment à travers votre propre prisme émotionnel. Chaque image est un témoignage visuel mais aussi un reflet profond de notre propre humanité. C'est un reflet de nos aspirations de nos émotions on photographie qui en est le plaisir de la création. Inge Morath disait ainsi Déclencher une photo est resté un moment de reconnaissance joyeuse comparable à l'enchantement d'un enfant sur la pointe des pieds et qui soudainement dans un petit cri de plaisir étend son bras vers un objet désiré. Dans un univers saturé par la compétitivité dans les domaines de l'art ou du commerce il est aisé de perdre de vue le bonheur pur et simple de l'acte créatif. Dans ce contexte où la photographie est souvent cantonnée à sa valeur commerciale ou à sa perfection technique les mots d'Inge Morath agissent comme une bouffée d'air frais. Il nous rappelle que la simple action de prendre une photo peut et doit demeurer un plaisir. C'est un moment d'émerveillement et de connexion intime avec notre environnement et avec nous-mêmes. J'ai eu la chance de voyager pour ma photographie et parfois j'ai eu une connexion avec un lieu qui se développe et qui devient puissante charnelle. Je ressens une énergie merveilleuse à New York peut-être à cause de son effervescence. J'ai trouvé ici à Salvador des gens qui sont totalement dans l'instant présent et qui montrent une générosité et une empathie infinie. Parfois un endroit vous touche au cœur. Et vous ne savez pas vraiment expliquer pourquoi. c'est un émerveillement qui vient parfois de l'enfance ou d'une expérience particulièrement émotionnelle. Quand je reviens dans les Marais Salon de Guérande je retrouve ce sentiment initial. C'est une invitation à réfléchir plus profondément sur le sens de notre pratique. Les photos que nous prenons ne sont pas de simples représentations visuelles. Elles sont le reflet de notre joie de notre curiosité et de notre quête incessante de beauté et de vérité. Voilà l'œuvre et la philosophie d'Inghemerath offre une feuille de route pour une pratique photographique plus consciente et plus humaine. A travers ces leçons Ingemerath nous encourage à transformer chaque déclenchement en une forme d'amour de curiosité ou de dévouement. Son héritage perdure encore aujourd'hui et si nous sommes prêts à écouter à apprendre et à mettre en pratique ces enseignements nous enrichirons notre propre art mais nous contribuerons probablement à un monde plus empathique et compréhensif. Ingemerath a su utiliser sa photographie pour comprendre et célébrer la vie dans toute sa splendeur et sa complexité. N'est-ce pas là finalement la plus grande leçon de toutes ? Membre de l'agence Magnum depuis 1958 Elliot Hervit vient de nous quitter. Il a été basé à New York toute sa vie mais voyageur inlassable. Sa carrière exceptionnelle s'étend sur plus de six décennies. ses oeuvres ont été exposées dans les musées les plus prestigieux on a parlé de la MEP mais il y en a eu évidemment beaucoup d'autres. Il était un pilier incontournable de la photographie de rue de la photographie et de l'histoire de la photographie. L'intervite représente une inspiration majeure pour de nombreux photographes vous avez pu voir peut-être le nombre d'éloges sur tous les réseaux la semaine dernière moi y compris. il avait une vision unique et une approche de la photographie pleine de tendresse pleine de malice mais il avait une forme de génie aussi dans dans les émotions qu'il arrivait à transmettre et la première leçon de de photographie que je retiendrai de son oeuvre qui se rattache à la photographie de rue c'est la manière qu'il avait de parler de la photographie de rue il parlait de la sérendipité dans une interview au Guardian en 2010 il disait ainsi la sérendipité est ce moment magique où le hasard heureux rencontre une perception aiguisée et la sérendipité je ne sais pas si vous connaissez ce terme qui est issu de cette île en Indonésie qui a été découverte par un explorateur anglais un petit peu par hasard donc sérendipia qui est devenue par extension sérendipité en anglais sérendipité en français et donc les oeuvres d'Iliotervit célèbrent la sérendipité ces instants qui sont qui sont fortuits qui sont capturés avec une curiosité insatiable celle qu'on ressent chez lui et il voyait la photographie de rue comme un comme un théâtre de moments qui sont très souvent totalement anodins mais toujours fascinants dans les images qu'on connaît de lui et cette curiosité qui est la qualité nécessaire pour avoir de la sérendipité c'est cette qualité essentielle du photographe de rue pour être présent dans ce hasard qui va apparaître et Arvid nous enseigne que notre soif de voir est étanché par cette sérendipité qui arrive inévitablement si et seulement si nous sommes prêts à sortir et à explorer et notre Arvid dans une autre interview de l'agence Magnum parlait du fait de déambuler sans direction ou plan et il disait comme ça en parlant de la photographie de rue le plan est de n'avoir aucun plan et donc il préconisait une approche totalement spontanée de la photographie cette photo que vous voyez avec le chien comme ça où il raconte qu'il a pris le photographe d'un ami photographe parce qu'il n'avait pas son appareil avec lui mais parce qu'il a vu la photo en marchant dans les rues de New York cette approche totalement spontanée de la photographie qui il encourageait les photographes à laisser les plans de côté les plans prédéfinis pour se laisser guider par l'instinct et par la surprise et je sais que c'est quelque chose que j'adore faire dans les endroits que je découvre mais aussi parfois voilà de tourner sans aucune raison ou d'aller voir un truc uniquement parce qu'on a senti quelque chose ou parce qu'on a vu une scène ou parce qu'on a et se laisser totalement happer par le hasard et ne pas faire de plan embrasser l'inattendu et de rester un explorateur plutôt qu'un touriste plutôt que d'essayer d'aller voir essayer d'explorer et d'approfondir et de vraiment ne pas avoir de plan troisième leçon de photographie lui aussi évidemment et j'avais pris cette leçon ne pas se soucier de la technique au New York Times en 2012 il disait ainsi la technique est secondaire à ce que vous voulez dire et donc là évidemment pour ceux qui connaissent un petit peu ce que j'essayais d'enseigner le sens l'émotion la signification ce que vous voulez dire quand on partage une photo on porte un message on le veuille ou non et pour il y a très vite l'émotion et le moment capturé ce qu'il voulait dire primait sur la perfection technique d'une photo qui est totalement accessoire qui est nécessaire nécessaire d'avoir une bonne exposition qui est accessoire cela nous enseigne l'humilité et encore et toujours la curiosité nous rappelant de regarder d'observer avant de déclencher et d'apprécier surtout l'instant présent plutôt que de nous perdre dans des détails techniques de rester sur qu'est-ce qui est en train de se passer c'est intuitif on ne peut pas trop se demander qu'est-ce que je vais mettre dans la photo ça on le fait plutôt à l'édition quand on partage la photo on la partage pour une raison particulière la prise de vue pas se perdre dans la technique dans le comment faire si vous ne savez pas comment faire mettez sur automatique concentrez-vous sur l'instant présent et cette cinquième leçon de photographie d'Élotte Erwitz que je fais mienne souvent dans une interview au Monde en 2017 il disait la photographie est ma vie et je ne prévois pas de retraite alors évidemment dans ses interviews dans d'autres interviews il disait aussi que s'il voulait travailler toute sa vie c'est parce qu'il avait je ne sais plus quatre femmes je crois donc trois divorces et beaucoup d'enfants et donc il n'avait pas les moyens de prendre la retraite mais évidemment il disait ça avec beaucoup de candeur et beaucoup de malice parce que c'était la passion d'Élotte Erwitz pour la photographie était une quête de toute sa vie et à titre personnel je propose à ceux qui me suivent de faire rentrer la photographie dans leur vie et de dédier leur vie à la photographie en tout cas moi c'est comme ça que je perçois la photographie j'ai déjà appris ma retraite ce que je fais aujourd'hui ce que vous me permettez tous de faire je ne peux pas considérer ça comme du travail et donc voilà il a pris des commandes toute sa vie il travaillait sans relâche et il faisait aussi rentrer la photographie dans sa vie quand on voit là je tombe sur les bonnes photos ces moments de tendresse dans son quotidien et puis ces moments exceptionnels y compris dans ses commandes professionnelles il sortait des photos d'une tendresse folle donc ce mélange de photographie personnelle intime et à la fois sur des moments totalement simples et cette pratique très subtile de la photographie je dis que c'était la cinquième leçon ce n'était que la quatrième la cinquième et peut-être la plus importante concernant Eliot Erwitz ne pas se prendre au sérieux et dans son discours au World Press en 2009 il disait prenez votre plaisir au sérieux et donc voilà travailler sérieusement sans se prendre au sérieux c'est vraiment quelque chose je crois très important et Eliot Erwitz abordait la photographie avec une légèreté et un humour qui se reflétait dans ses dans ses clichés notamment dans ses clichés de chien ou dans ses scènes de vie quotidienne et il portait un regard avec de l'amusement de la tendresse et donc son approche de la photographie était pleine de cette tendresse et de cet amusement qu'il avait dans sa vie de tous les jours et donc voilà je voudrais conclure en disant que Eliot Erwitz laisse derrière lui un héritage indélébile marqué par sa passion par son humour et par sa vision unique de la photographie il restera pour toujours une source d'inspiration pour les photographes du monde entier et son absence laissera un vide incommensurable dans le monde de la photographie de la photographie de la photographie de la photographie